hello to you bienvenue les amis dans le 14e oui 14e déjà épisode de la cloche toujours en compagnie de ali de catch club et de christophe de hajus bonjour ali bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue à la cloche déjà 14 déjà 14 bientôt un live il faudra vraiment qu'on mette ce live en place je me suis dit quand on atteindra les 20 000 abonnés quand on est pas loin de 15 mille là au moment où on est en train d'enregistrer cet épisode alors aux vingt mille abonnés ont fait un live après le truc c'est que ali a une vie incroyable donc c'est sûr que le vendredi soir en direct ça va être chaud mais on trouvera certainement une occasion donc bah si vous voulez un live partager évidemment la vidéo et bien abonnez vous parce que je vois que le nombre de vues dépasse toujours le nombre d'abonnés c'est que vous regardez sans être abonné sans être abonnés je veux pas dire de bêtises mais je crois que je suis libre pour les 344 vendredi prochain ok donc on fait quand même pas mal de vendredi à part un où je serai en floride pour vm pas moi si les choses se passent bien et que le virus ne nous nique pas tout lors des prochaines semaines je commence un petit peu à paniquer mais non ne panique pas et puis tant pis je veux dire moi n'y allant pas à rasselmania si rasselmania est annulé tant pis mince ils avaient qu'à m'inviter mais comment on fait si rasselmania est allumé et s'il est allumé je sais pas on t'imagine c'est comme si tu n'as pas l'épisode de fin de saison ils feront rasselmania à huis clos comme comme en ligue 1 quand les supporters se comportent mal rasselmania à huis clos un un empty stadium match pendant tout le show quoi ça pourrait être pas mal parce que avec des faux appels et des trucs non non pas besoin comme il ya des grands matchs empty arena match le rock mankind dans une mi-temps de super bowl qui est un match réputé mais il ya aussi terry funk contre jerry de king lor je crois du côté de memphis qui était un match légendaire pour les gens de mon époque on cherchait tous à le trouver en cassette et tout parce que voilà c'est assez rare pour être souligné et bon j'en ai pas d'autres maintenant comme exemple mais je sais pas s'il y en a eu tant d'autres que ça mais ça pourrait être intéressant moi qui déjà ai parlé sur une autre chaîne à l'époque des pronos c'est ça le cache là la chaîne du compagnon de ludivine je ne me souviens plus de son nom ça me reviendra mais enfin bref oui bientôt le catch avec les comment ça s'appelle quand une image un peu floue comme ça on voit ça dans star wars notamment des hologrammes voilà des matchs d'hologrammes ça va venir ça va venir des andré le géant contre ah oui bien sûr c'est mpong contre randy macho men savait j'en hologramme on a vu snoop dog faire un concert avec tupac il ya quelques années c'est vrai que c'était très touchant très spécial mais nous en france on avait eu je ne sais plus quelle chanteuse qui avait chanté avec edith piaf ou autre oui ça s'est fait ça s'est fait et ça se fera j'en suis certain et pour finir juste sur la touche technologie je sais pas si tu as vu récemment la vidéo d'une dame qui a mis des lunettes où elle pouvait ouais très inquiétant la technologie vraiment va enfin cool cool pour aller en même temps pas cool oui elle retrouvait son enfant qui était décédé si c'est ça dont tu parles oui et bon évidemment c'est ça devait être très joyeux pour cette dame mais c'est un peu comme où là on part dans plus du geek c'est un peu comme dans black mirror où il la montre où les limites et les dérives de la technologie à mon faut dire stop parce qu'au final ça peut te mener à te briser le coeur et à remettre le couteau dans la plaie pendant toute ta vie alors qu'il faut tourner la page à un moment mais mais tu sais juste pour faire une petite note catch par rapport à la technologie j'ai toujours rêvé de quelque chose qui j'imagine sera faisable un jour quand il y aura les lunettes 3d etc faudrait que la ww mettre un système tu mets les lunettes et tu peux être dans le stade ah oui ah bah je pense que ça arrivera oui oui bien sûr c'est le but parce qu'ils mettent des espèces de trucs sur les poteaux maintenant pour avoir ce truc 3d ou en fait tu pourrais mettre à des lunettes et être en face ring et si tu tournes la tête tu as vraiment l'impression d'avoir le public à côté de toi j'espère je pense que je vois évidemment je pense pas gratuit à mon avis mais je pense que oui c'est clair la prochaine étape de du visite et d'ailleurs voilà bah justement en cas de coronavirus ou de bêtises de ce genre effectivement bah ça pourrait être une solution pour garder les gens chez eux et en même temps leur faire vivre et après ils pourraient capter avec un micro le bruit de chaque personne chez elle et le mélanger dans un mix et torré les vrais pop etc voilà ouais non mais c'est où je pense qu'on y arrivera un moment mais petite question d'ailleurs avant de commencer l'épisode question catch parce que french wrestling beast qu'on salue parce qu'on l'a jamais mentionné encore dans la cloche mais on l'embrasse alors lui c'est le compagnon de tom laroufage c'est ça voilà exactement où ils sont en couple depuis quelques années et beast en fait parle récent il fait moins de vidéos parce qu'il a parlé du fait que depuis qu'il s'est entraîné notamment etc ben c'est plus difficile pour lui de regarder du catch et yann m'avait fait un peu la même remarque mais c'est c'est l'entraînement mais ceci le fait d'avoir vu des shows live c'est un petit peu gâché leur goût du fait de regarder le catch à la télé et je t'avoue que moi pareil depuis ces deux trois dernières années depuis que maintenant j'ai pu voir quand même quelques shows c'est vrai que regarder le catch à la télé c'est un petit peu perdu de son et est-ce que je voulais savoir si ça va être un petit peu pareil pour toi après les péper vues non après les pépins après avoir vu les péper vues sur place tu vois ce que je veux dire oui et non en vrai après avoir perdu l'honneur de pouvoir les commenter oui j'avoue que j'ai vraiment du mal à suivre les péper vues ou et de les regarder comme ça alors j'ai pu regarder le royal rumble avec qui je toux ton ami dîmes également et huva qui n'est pas venu mais on a déjeuné on a dîné avec lui le sort d'avant on a jeté c'est le petit clin d'oeil pour les anciens et on doit citer huva ça fait partie des règles de la cloche et la maman et et maman évidemment je continue à 10 liker chacune des vidéos et plusieurs fois en plus je vois pas sympa donc non mais pas forcément non non pas pas de les avoir vu en live et de ensuite de revenir de les regarder en studio et de les commenter en fait moi je les commentais maintenant le fait de ne plus les commenter c'est vrai que ça me rend le visionnage plus difficile peut-être parce que j'aimerais j'aimerais participer au show j'aimerais apporter ma folie ma bêtise ma connerie pour parler plus simplement mais mais pas forcément non le côté de voir en live et de voir à la maison non parce que je j'arrive encore à avoir cette ouais ce ces sentiments c'est ces émotions qui passent malgré tout parce que moi j'avoue que par exemple tu vois raw pour moi en fait c'est quelque chose à voir en live trois heures devant enfin surtout en direct de 2h à 5h du matin quand tu es seul dans ta chambre oui dans le noir c'est beaucoup moins cool personne ne t'oblige ni d'être seul ni de regarder dans le noir encore moins dans ta chambre pour aller regarder dans la cuisine ce serait peut-être beaucoup plus divertissant je vais essayer en faisant des pancakes donc on recommence l'année 2011 cette fois ci on va commencer d'abord avec un fait au niveau des storylines parce qu'après justement ça va beaucoup jouer sur les pay-per-view qui arrivent il s'agit d'un sens d'un changement d'un changement dans la nexus la nexus change de leader oui parce qu'en fait wade barrette enchaîné les défaites l'année 2010 on a fini l'année 2010 sur wade barrette qui se fait littéralement enterré par john cena tout à fait faut savoir qu'après il a une autre défaite encore à raw dans un match pour être le challenger numéro un pour le royal rumble c'est randy horton qui remporte ce match donc on aura horton contre deux mises royal rumble mais du coup et barrette se fait jeter par les membres de la nexus et un nouveau leader arrive il s'agit de si un punk the best in the world et donc qu'est-ce que tu es ce que tu as des souvenirs un petit peu de ce changement à ce moment là pas dans les détails non je me je me souviens de cm punk et de son de son magnifique brassard nexus je j'avoue que ça m'avait un peu déçu parce que c'est une bonne qu'on aurait fait un grand leader de nexus mais en réalité dans mes souvenirs il n'y a pas tant d'interaction nexus si m punk que ça pendant pendant pas mal de temps et je me demande même si ça se termine de manière comment dire concrète est ce qu'il ya une fin concrète à ce où est ce que tout doucement on finit par oublier que cm punk est associé à la nexus je crois parce que voilà ça m'avait un peu déçu je trouve que punk aurait fait un très bon leader de nexus comme plus tard j'aurais trouvé que punk aurait fait un très bon leader de ce shield et dit-il comme si je venais de lui proposer une tartine de nutella et donc voilà j'avais été un peu déçu de la manière dont ça avait été utilisé parce que clairement punk peut être un bon leader on l'a vu dans les épisodes précédents avec la stratégie society donc j'espérais vraiment que ça mène vers quelque chose de plus grand pour les jeunes superstars de la nexus et finalement ça n'avait pas trop été le cas dans mes souvenirs en fait ce qui se passe c'est quand il prend le contrôle du clan il veut faire passer des tests aux gens pour qu'ils restent dans la nexus par exemple frappez vous mettez vous des coups de candlestick des petits défis un peu ouais mais un peu à la manière des gangs américains ou si tu veux rejoindre le gang initiation ouais voilà tu dois bon malheureusement tu es quelqu'un ou alors te faire tabasser par les autres membres du groupe oui ça je me souviens de ces scènes là donc ça commence comme ça certains membres refusent ce qui mène à la création de ce corps de ce courant on n'a personne n'a oublié ce corps pourtant l'un des pires groupes c'est clair de l'histoire c'était isleter justin gabriel wade barrette et ézequiel jackson alors là dernier champion cw de l'histoire alors là il ya du potentiel sur le papier malgré tout si quand même en plus il t'enlève jackson ouais non et même ézequiel jackson il avait le physique et tout ça il avait il avait eu c'est vrai qu'il avait des muscles sur ses muscles oui non et puis il s'était un genre marcus cornevorn du pauvre comme on dit dans l'expression mais enfin voilà il aurait certainement pu fonctionner si on lui avait donné un peu de temps et si on avait peut-être pas jeté comme ça sous l'héros du camion aussi jeune dans sa carrière quoi encore une fois ça montre à quel point c'est dommage d'avoir un petit peu affaibli la nexus à ce moment là parce que sinon ça aurait pu faire vraiment genre tu sais nwo nwo black and red par exemple mais si on avait vraiment eu deux clans avec des big name ça aurait pu le faire c'est bon là de courant en même temps un exemple où il n'y avait pas de big name dans la nwo black and white il y avait déjà plus de big name le dernier qui restait plus ou moins c'était old kogan et pour quand old kogan était plus trop là c'est pas justement ce que j'allais te dire ceux qui se battaient pour dominer ce gang c'était virgile et stivire et il ya des belles promos d'ailleurs de vincent puisque c'était le nom à la wcw de virgile puisque virgile se faisait appeler virgile à la wwe c'était une vanne contre dusty road ce qui était le booker de la wcw dont le vrai nom était virgile et quand il est arrivé à la wcw ben ils l'ont appelé vincent évidemment pour faire une petite pique à vincent kennedy mcman vince mcman alors je donne un petit peu d'histoire quand je sais je dis quand je sais pas on cherche pendant des heures et on se fait blâmer donc on embrasse encore le compagnon du divine dont le nom reviendra bien sûr très rapidement je ne sais pas je ne sais pas et donc on continue par rapport à la nexus à côté de ça donc certains membres quittent la nexus qui était pas mal aussi c'est un petit peu le changement d'image avec cm punk qui a refait le logo de la nexus c'était plus le n mais c'était sa main nous tenait un éclair par exemple j'ai ce t-shirt d'ailleurs j'aime beaucoup vraiment pas mal il était vraiment pas mal au logo et donc ça nous mène juste à un grand moment parce qu'on va passer au royal rumble on peut déjà se citer citer le royal rumble 2011 si un punk à un moment à une très belle période durant le royal rumble 2011 où il domine le rumble il a toute la nexus avec lui on assiste à ce moment là de nous on parlait déjà de la naissance de cm punk il ya quelques épisodes mais là on a la naissance du dernier cm punk là c'est le la dernière version que nous on a connu qui est en train de naître à ce moment là en fait celui qui prend confiance oui qui devient vraiment main eventer c'était ben ils lui ont donné entre guillemets une un push à la manière un peu de stone cold dans le royal rumble 97 à la fin stone cold finit par le gagner mais dans la controverse en trichant mais voilà il est resté dans le rumble super longtemps il ya ce fameux moment où il regarde sa montre qui n'existe pas et juste après il ya brett art qui arrive si je ne me souviens pas et donc là il fait une tête de ouf je m'en souviens bien parce que c'est une des premières cassettes anglaises que j'ai reçu ishtou était parti en voyage scolaire en angleterre et m'avait ramené le royal rumble 97 dans la en cassette quoi je lis encore et donc je les ai regardé des dizaines de fois puisque évidemment à l'époque j'avais pas beaucoup de cassettes vidéo je les avais déjà toutes vues 100 fois donc celle là je les vues revues revues et non c'est un bon royal rumble mine de rien le 97 avec l'intervention de pas mal de mexicains qu'on découvre mais voilà et ce moment là où punk reste dans le ring discute fait le fait le beau ça me rappelait je pense que c'était un clin d'oeil à cette époque de stone cold qui avait vraiment explosé à ce moment là 97 certes il avait déjà gagné le king of the ring mais il a passé de longs mois oui on dérive je sais que certains se plaignent rester sur un sujet oui pardon c'est notre cerveau ou en tout cas le mien qui est comme ça et voilà ce ton collet a émis du temps avant d'exploser malgré sa victoire au king of the ring parce quand on raconte l'histoire aujourd'hui on croit que il a gagné le king of the ring et après ça y est ton collet est un méga star ça a pris du temps et là pour punk ben c'est un peu pareil d'ailleurs il est je pense qu'il se solidifie vraiment comme tu dis dans ce royal rumble où il a le temps de rester dans le ring et c'est vrai qu'on se souvient moi personnellement je me souviens plus de ces moments là dans ce royal rumble là que de la victoire par exemple d'alberto del rio parce que c'est le royal rumble à 40 superstars c'est le plus le plus grand à l'époque parce que depuis il ya eu de greatest royal rumble et c'est vrai que je me souviens aussi de santino marella à la fin où on se dit oh purée c'est peut-être santino qui va gagner qui nous ont fait croire et les gens y ont cru dans la salle quoi et voilà bon alberto del rio finit par gagner donc en fait justement comme tu as dit pour crédibiliser punk quand il a fait son il turn et qu'il a pris le contrôle de la nexus il a attaqué john cena donc déjà quand tu attaques john cena ça veut dire qu'on te place à un certain niveau et là lors du royal rumble donc comme je vous ai dit on avait un match pour le titre de roi entre deux mises et orton et la nexus avec si un puck interviennent durant le match pour alors j'ai envie de te dire c'est le mise et john cena parce que j'ai la carte sous les yeux single match for the wwe championship john cena défilé de mise pourquoi il délire ok bon bah c'est wikipédia qui chie c'est ouf et donc lors du match entre randy orton et de miss pour le titre de roi à ce moment là randy orton est attaqué par la nexus et cm punk donc en fait justement c'est pour ça qu'on a parlé de la nexus parce que ça va lancer une rivalité entre cm punk et randy orton mais de mise conserve le titre ensuite comme tu l'as dit on a eu le plus grand royal rumble à ce moment là de cette période mais enfin le plus grand dans le sens au nombre de participants à part le fait qu'il y en est 40 il n'y avait rien de particulier vraiment non non c'est pas après je regarde baisse un petit peu il ya est ce qu'il ya eu quand même des retours je vois booker t diesel c'est vrai diesel revient effectivement mais c'est vrai que ça faisait plaisir de revoir big daddy cool diesel ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas revu et booker t ça fait toujours plaisir de voir booker t moi j'aime beaucoup booker t c'est une super star que j'ai toujours apprécié dès les are limit jusqu'à le roi booker et mason rayon qu'en pensais tu il avait une belle gueule clairement une gueule de baptista ouais plus jeune et d'ailleurs ça a valu presque un jour à chéros de se faire casser la gueule un wrestlemania on était on avait eu la chance d'interviewer des superstars la veille comme d'habitude autour du ring nxt access je crois et ce couillon de chéros qui pourtant est quand même un commentateur w averti la première question qui pose à mason rayon c'est alors tu ressembles à baptista alors qu'on se doute bien que le mec c'est pas la question qu'il a envie d'entendre et puis je veux dire on n'est pas des journalistes quand on interview des superstars de la douleur on fait partie du monde de l'univers de la douleur donc on est plus là évidemment un peu pour faire nos couillons mais aussi pour les histoires pour les carrières des superstars et c'est clair et net que c'était pas la question il pose et le mec a changé de gueule tout de suite et si on n'avait pas été à accès je pense ça avait été un choix indépendant quelque chose le mec aurait envoyé chez chéros mais là il était à la w donc il a quand même un petit peu fait corporate voilà mais bah physique il avait le physique il avait il avait une belle tête je sais pas pourquoi ça a pas plus marcher oui il était même plus grand que baptista au niveau auteur j'entends enfin oui en même temps et donc alberto del rio qui a démarré quelques mois avant lui quand on parlait des gens qui sont touchés directement dans le mini vent la wwe a énormément misé sur lui dès le début oui donc pourquoi et pourquoi pourquoi j'en ai absolument pas la moindre idée si ce n'est peut-être qu'effectivement bah il est une superstar de la troisième génération si je me souviens bien ou de la seconde génération en tout cas toute sa famille était dans le catch qu'ils avaient besoin de stars hispaniques pour toucher le public hispanique est quand même très important aux états unis et mine de rien le début leur a donné raison après l'évolution de l'être humain alberto del rio leur a donné tort mais au début avec je dis toujours marcelo rodriguez mais évidemment c'est ronc ricardo rodriguez voilà parce que marcelo c'est notre ami des commentaires voilà il y avait tout il avait c'était un côté entre jbl et et le million dollar men enfin il avait une gimmick qui allait quoi oui après pour un mexicain son catch n'était pas aussi flamboyant que évidemment remisterio ou aujourd'hui angel gaza ou umberto cario enfin voilà c'était pas un luchador comme on les connaît mais rien que ce finish de la arm breaker où tu fais une petite un petit tour avant de le mettre tu vois c'était quand même pas mal je te vois ça a changé un petit peu puis il avait la crédibilité de du mma il venait du quand même du monde du mma où il aimerait un des rares combattants qui avait fait des combats de mma avec son masque à l'époque parce que comme il était catcheur masqué au mexique il lui avait laissé faire ses combats de mma avec le masque par respect de la tradition oui alors que bam arrivé à la w on lui enlève son masque cela dit il a il a quand même une tête qui permet de catcher son masque je dirais il a une belle tête de hill et je pense qu'il est à la fois il dans le ring et dans la vie donc c'est pas comme lors de ce fameux segment lors de nitro ou eddie guerrero voile et l'outchador sans masque et il se fout de leur gueule parce que tu te rappelles ou pas non je me souviens pas la l wo peut-être il y avait non c'était juste il y avait quelqu'un qui avait effectué un vol dans les coulisses ils avaient volé je crois le porte-monnaie de eddie guerrero un truc dans le genre donc dog dillinger prend tous les cruiserweight et il les met dans une salle et l'arrêt c'est la première fois où eddie guerrero nous montre à quel point il est génial ici il fait une remarque à chacun des mecs quand il sait comme en fait ils ont refait comme on voit dans les séries policières aux états unis avec il n'y avait pas de glace sans teint mais il on ne filmait pas la tête des louchadors mais ils étaient filmés de dos et eddie guerrero passé un peu ça ressemblait un peu aussi à cette scène de malcolm que j'adore quand le père de malcolm arrive dans le grunge et que tous se mettent au garde à vous très belle chaussure donnez lui vos chaussures c'est bon évidemment ça n'a pas grand chose à voir mais j'avais envie de citer cette scène qui est quand même formidable et oui c'est vrai eddie guerrero se fout de leur gueule l'un des autres bon après les vannes sont un peu facile mais tu as l'humour facile aussi c'est pour ça qu'ils rigolent beaucoup avec moi sachant que je ne suis absolument pas drôle mais tout de même alberto del rio pour le plaisir de tous nos auditeurs je voulais quand même rappeler qu'il était annoncé par ricardo rodriguez de cette manière alberto et ben exactement et encore j'ai pas trop respirer avant je suis capable de faire bien plus long que ça on continue très rapidement et que élimination chamber parce que là on veut surtout entendre parler de rs 27 et de ton expérience à rs 27 donc par rapport à élimination chamber très rapidement on revient sur la carte alberto del rio il avait un petit match pour contre kofi kingston alberto parce que alberto del rio après le royal rumble il a choisi le titre qui va pour lequel il veut son match et ce sera contre edge pour le titre de smackdown donc le titre world heavyweight justement edge défend son titre world heavyweight dans un cage match lors du royal rumble à ce moment là edge et face et il était surtout en rivalité contre doll ziggler qui était doll ziggler était soutenu par tadoudou à ce moment là mais elle avait un petit vicky grero parce qu'elle était du coup plus avec edge ils avaient divorcé entre guillemets on va dire du coup à ce moment là elle soutenait doll ziggler et et pas aussi jack swagger est ce que c'est pas ce moment là où c'est plus tard je fais un petit peu pas mal de monde à ce moment là dans les storylines parce que c'était elle était la copine de ses catchers alors que dans la vie elle était avec moi bien entendu bien entendu bonsoir ensuite donc à ce moment là une rivalité dont j'aimerais parler parce qu'on va bon bah voilà on va la voir celui qui fait donc j'aimerais que tu parles non mais c'est bon on fait donc vas-y parle donc vous êtes bien dans la cloche présentée par ali de la cloche et moi non vas-y donne nous ton avis par rapport à cette rivalité qui est très étonnante pour des fans qui n'ont pas vu ce qui s'est passé à l'époque parce qu'aujourd'hui ils ne catchent même plus donc jerry l'a déjà l'époque ils ne catchaient même plus jerry l'a leur contre de mise à ce moment là lors de elimination chamber ben j'en ai quasiment aucun souvenir si dans je me souviens quand même de la de cette rivalité mais je me souviens pas de ce match forcément élimination chamber si ce n'est qu'ils avaient quand même mis le paquet sur le fait que c'était l'occasion pour jerry l'a leur de gagner ce titre wwe qu'il n'avait jamais gagné dans sa carrière malgré les cinquantaines de titres mondiaux qu'il a pu qu'un titre mondiaux non reconnu mondiaux mais voilà il avait été champion à w a il avait été champion à memphis évidemment 50 fois oui évidemment il était le preuve l'un des principaux promoteurs si ce n'est le seul promoteur à cette époque non mais c'était une belle petite histoire après ça a souvent été à la wwe une une technique de mettre des jeunes loups ou autres se tester face à jerry l'a leur ou ça permettait parce que jerry l'a leur mine de rien est quand même un sacré il bon là en l'occurrence il était fait pour une fois mais ça permettait je me souviens il ya eu tas qui avait débuté en c'était pas sa première apparition la première apparition il met à l'amande kurt angle mais il avait ensuite rapidement une feud avec jerry l'a leur il ya eu d'autres superstars comme le ce qui était contre la nudité tout ça le vtc rtc voilà right to sensor qui avait aussi eu une rivalité avec jerry l'a leur autour de sa compagne de l'époque 4 exactement donc voilà non c'était je pense que c'était une belle petite histoire mine de rien l'ancien jerry l'a leur qui affronte ce semis jeune loup qui a toujours été un un paria là dans les vestiaires de la w dont on pensait qu'il n'avait jamais rien faire encore une fois j'en parlais dans l'épisode précédent moi je me souviens dans catch attaque quand on le voyait être le host de smackdown et sans ouah enfin il était vraiment ridicule quoi donc je trouve que c'était une pas si mauvaise idée que ça quoi de de remettre jerry l'a leur comme ça un petit peu dans dans le vent et puis il a toujours encore aujourd'hui et mais surtout à l'époque il pouvait encore jouir de son immense popularité de voix de ro avec jim ross donc il y avait vraiment cette génération qui n'a pas connu jerry l'a leur dans le ring même à memphis ou encore à la wwe dans les années 90 qu'il a pouvait se dire pourquoi pas l'ancien il peut peut-être créer la surprise enfin voilà l'évolution de mise était magnifique à suivre ces deux dernières années mais c'est vrai franchement il nous a tous calmés c'est tous ces détracteurs mais la passion aussi c'est ce qu'on disait avec john cena dans l'épisode précédent le mise était on le sait fan de bon je pense de l'attitude des rats principalement et de nitro et d'euros à l'époque mais il avait il avait ça en lui la envie il avait envie de réussir et son in ring n'est évidemment pas le plus grand de l'histoire mais il avait il avait la flamme et ça se voyait d'autant plus à cette période je reste moi c'est ça qui m'a fait trop respecter de mise en fait c'est quand quand pour la peine tout le monde est contre toi et on va citer l'anecdote parce que voilà tout le monde tout le monde n'a pas lu l'article tout le monde n'a pas vu mes anciennes vidéos mais il faut savoir moi non plus dis moi plus mais il faut savoir que quand de mise est arrivé à la wwe au bout de quelques semaines il s'est fait bannir des vestiaires des catchers par chris benoît apparemment et jbl me semble aussi non apparemment aussi mais c'était surtout crise qu'ils ont un code et voilà on n'était pas là comme d'habitude on ne relate que les faits qu'on a pu lire mais d'après ce qu'on avait lu c'est parce que de mise manger du poulet dans les vestiaires et qu'il ya des miettes qui sont tombés sur le sac de crise ouais mais les quatre chansons parfois bon et crise benoît voilà on en a déjà parlé mais bon pour remettre par rapport à l'expérience que j'ai vécu dans des vestiaires comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents de la icwa effectivement les catchers il ya des moments où ils ils sont parfois tellement limités intellectuellement psychologiquement qu'ils vont utiliser leur physique ou autre pour harceler les jeunes loups qui ne comprennent pas encore les codes après j'imagine que le mise aujourd'hui vous dira que c'était une pas si mauvaise chose parce que ça lui a appris le monde du catch qu'il a dû se battre pour se faire accepter qu'une fois qu'il était accepté il était accepté pour de bon plutôt que d'avoir été tout de véhicule mais il en avait parlé dans beaucoup d'interview parce qu'il en parle il est très honnête il fait bah oui du coup je devais me changer dans les toilettes ou dans des placards parfois même dans les salles en fait s'il n'y avait pas de trop de toilettes privées en coulisses à part dans les vestiaires du coup il devait aller dans les toilettes publiques de l'arène il croit il croisait des fans pendant qu'ils changeaient il y avait les fans qui disaient mais c'est de mise qui se change dans les dans les toilettes là non non c'est un pervers à se mettre en nu devant tout le monde et par la suite bon je l'avais expliqué dans une vidéo faudra que je revérifie mais je crois que c'est après le décès de Chris Benoit en fait il y a une des légendes des vestiaires je sais plus si c'était d'Undertaker ou en tout cas c'est un des anciens qui est venu lui dire écoute reviens reviens je veux dire maintenant c'est bon tu as payé tes dues voilà tu peux tu peux revenir mais après le voir évoluer oui à la ECW ben déjà avec John Morrison il y a 10 ans 11 ans 11 ans même très exactement tout ça de mise il a taffé c'est pour ça que c'était incroyable de le voir champion du monde à ce moment là moi à un moment j'ai eu peur un peu que ce soit une punition ce match face à Jerry Lawler mais en fait pas vraiment comme tu l'as dit c'était pour jouer sur le fait que Jerry Lawler pourrait peut-être gagner c'est même pas que le fait d'être champion du monde c'était apparemment je crois son seul titre il n'a jamais gagné de titre à la WWE de Jerry Lawler je veux pas dire de bêtise non non là je crois que tu as tout à fait raison il n'a jamais eu de titre mais après il n'a pas eu une immense carrière à la WWE, toute sa carrière il l'a fait en indie enfin dans sa fête à Memphis notamment et quand il est arrivé à la fin des années 90 il était déjà plus très très jeune et il avait quand même été mis très en avant mais ça fait aussi partie du c'était encore dans une période où tout le monde n'était pas champion exact c'était les titres les titres le titre mondial et intercontinental il n'y avait que quatre cinq gars qui se battaient pour mais Jerry Lawler avait une super rivalité contre Bret Hart super il a eu une grande rivalité contre Bret Hart parce que c'est Bret Hart mais la rivalité en soit moi je me souviens enfin c'était vraiment les matchs qui me saoulaient de voir Bret Hart-Jerry Lawler moi en tout cas Jerry Lawler catch à l'ancienne c'était vraiment du catch pas indépendant mais du catch comme on en voit où on envoyait parce que maintenant je vais plus dans les salles en France et je pense que ça a beaucoup changé mais enfin voilà c'était pour le public le présent dans la salle donc c'était beaucoup de mimique beaucoup de enfin il avait tous les les le savoir faire des vieux de la vieille en fait mais qu'est ce qui était détestable oui oui c'est toute sa force que j'avais en tant qu'enfant c'est qu'est ce qu'il était détestable notamment avec la famille Hart enfin il fumait les parents Hart à chaque fois qu'ils étaient à l'écran mais voilà et là là justement c'est retourné parce que on est quelques deux longues années plus tard il est il est déjà un vieil homme et et c'est à la fois tu as le jeune loup qui réalise son rêve qui est champion accompagné par Alex Riley qui se la pète et tout et puis tu as Jerry Lawler le le vieux dinosaure en quelque sorte qui va tenter pour la première fois de sa vie d'être champion de la ww par contre quelque chose qui sera peut-être un peu plus étonnant c'est que bon il n'a jamais eu de ceinture et ça comme tu as dit c'est pas illogique mais il n'avait jamais eu de match à WrestleMania oui mais c'est pareil je dis on parle d'une époque où WrestleMania il n'y avait pas non plus 75 matchs le show durait 2h40 et effectivement il ya moi je me souviens de c'est à WrestleMania 10 où il y a un match carrément qui est annulé et qui le lendemain en haut un 4 contre 4 enfin voilà il n'y avait pas encore les batailles royales où tout le monde était dans la carte c'était pas la même époque donc tout le monde ne pouvait pas forcément avoir un match à WrestleMania faudrait une fois faire la liste il ya certainement un beau top 10 à faire sur Catch Club des catchers extrêmement célèbres qui n'ont jamais eu le moindre match à WrestleMania ça va venir sur Catch Club ça je prendrai la thune donc justement voilà l'objectif apparemment aussi à ce moment-là de Vince McMahon c'était de donner un match à Jerry Lawler à WrestleMania apparemment pour faire plaisir à l'un de ses fidèles employés qui est clairement été là pendant 30 ans maintenant donc puis qui est extrêmement populaire encore une fois faut pas oublier Jerry Lawler encore aujourd'hui quoi je pense que quand on annonce les commentateurs d'euros c'est lui qui reçoit la plus grande pop parce que les commentateurs sont annoncés avant le début évidemment du direct d'euros pour le public et chaque et vous le voyez enfin pour moi qui quand même fait pas mal d'euros dans ma vie voilà on en sait que pendant une période chorégresse était extrêmement soutenu aujourd'hui peut-être un peu moins mais à une période c'était vraiment le chouchou du public Michael Cole était toujours sifflé évidemment j'ai bien été adoré enfin on voyait bien que le les amours du public bon après Michael Cole était sifflé parce que il a justement il a eu ce personnage pendant quelques mois qui était détestable et il a parfaitement fait son travail quoi on compte juste pour finir sur illumination j'aime bien sûr bien sûr je vous en prie donc de mise conserve le titre du club face à jerry lawler il va pas perdre le titre tout de même et lors du main event de illumination chamber c'est john cena qui remporte le match de raw ce qui fait que john cena en fait affrontera donc il est numéro il est challenger numéro 1 et il affrontera de mise à wrestlemania là on va faire deux points maintenant au niveau des storylines le premier c'est à ce moment là en février on a le droit en 2011 au retour de dwayne johnson de rock et donc quel va être le rôle de rock à la soul mania mais il va être présentateur le host est ce que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils nous sortent officiellement un host parce qu'évidemment dans l'histoire de wrestlemania dès le premier il ya des il ya des guests on en a déjà parlé à ce mania c'est le show où on fait venir des guests moi mais dali liberachi qui est moins connu en france mais qui est une comment dire une légende culturelle il est dans beaucoup de chansons dans beaucoup de voilà on parle souvent de liberachi et de son personnage un petit peu haut en couleur et donc voilà mais je crois qu'officiellement c'était la première fois qu'on disait voilà on va avoir un présentateur et c'est le rock à ce moment là de rock a conquis hollywood oui en 2011 il n'était pas encore l'acteur le mieux payé le plus bon mais il avait déjà eu un ou deux hits à ce moment là c'était fait de rock était une super star de hollywood je veux dire là on est dans une période où il faut comprendre depuis cette période là de rock il n'a plus besoin de venir à la double et non non c'est alors plus du tout d'autres balle rock il n'a plus besoin de travailler déjà ce rayon est il a suffisamment de falloir sur insta et l'arrivée pour faire enfin il pourrait ne vivre que d'un stade présenté love island sur sur amazon clin d'oeil à nabila si elle nous écoute donc oui non c'est clair mais c'est ça aussi et c'est pareil pour john cena aujourd'hui il n'a plus besoin de revenir à la double il n'a pas besoin d'aller faire wrestlemania et d'affronter le film de car vous le savez certainement déjà le film d'affrontera john cena à sa manière mais malgré tout ce qu'on peut critiquer effectivement ce qui viendra par la suite le départ de punk du au fait qu'effectivement pendant deux restes mania le main event sera coincé qu'il pourra pas en être et tout ça moi je respecte voilà ce l'amour que le rock a pour la double et à mon avis plus encore tout simplement pour le public wwe parce qu'il sait parfaitement que s'il n'avait pas s'il n'était pas passé de rocky maivia à the rock il n'aurait pas fait cette carrière au cinéma mais c'est le public wwe qu'il a formé sculpté en quelque sorte parce qu'au début il a tout fait pour être le gentil face les gens lui disaient die rock die donc voilà il sait que son succès d'aujourd'hui lui vient de l'apprentissage qu'il a eu dans les salles semaine après semaine aux côtés évidemment des stoneco steve austin des undertaker des monsieur mcmahon aussi qui quand même l'un des plus grands il de l'histoire du catch on peut pas dire le contraire et voilà donc c'est effectivement moi je trouve ça toujours cool quand il revient mais c'est vrai que c'est toujours décevant qui chourent la place de jeunes superstars mais bon là il revenait pas pour catcher donc c'était parfait moi il n'est pas convaincu si moi je suis amoureux de zoroque moi je bah moi oui moi je l'ai vu grandir je me souviens de l'aprem sur canal quand il est arrivé pour les soirées hors séries 96 qui en plus était le dernier paper view wwf à l'époque diffusé sur canal plus avant que ce soit remplacé par la wcw et je me souviens après l'avoir vu encore une fois recevoir ses die rocky die champion intercontinentale il était d'ailleurs à l'époque je crois le plus jeune champion intercontinentale quand il a battu owen hart si je ne me trompe pas et ensuite quand il dans dans la nation of domination notre ami colby wrestling clinic a remis la vidéo c'est un débat au moment pendant que faro qui est en train de faire son interview mais c'était magnifique l'explosion du rock dans le catch est gigantesque ben moi j'ai pas pu voir justement ce qui se passait à ce moment là de 97 à 2000 quand j'avais vu que j'avais pas des chaînes anglaises je connaissais pas encore yann j'avais oui j'avais toi des casse est j'avais les cassettes les chaînes allemandes ce qui fait que moi c'était quand ils sont revenus en 2000 et quand ils sont revenus en 2000 à ce moment là il était au top il remporte le royal rumble et c'est derrière puis là les deux prochaines années c'est de rock c'est de rock et triple h principalement mais oui ce gars là c'était fan de catch voilà t'es fan de lui il était tellement incroyable c'est très simple et donc à ce moment là il revient et en fait ce qui va être intéressant c'est que lors de son retour il va faire une petite promo c'est à distance je crois à ce moment là c'est pas je sais plus par satellite satellite comme il disait double ou le veut ou en fait il va un petit peu lancer des pics à deux mises et john cena mais john cena va mal le prendre et honnêtement c'est pas que dans les storylines c'était aussi en backstage et ça je pense qu'on va en parler du coup sur plusieurs épisodes vu que cette rivalité va durer deux ans trois même puisqu'elle commence là c'est vrai les deux récemment la suivante et du coup en fait il faut savoir une c'est la lifetime enfin deux allez c'était ça une fois dans une vie mais il faut savoir que donc john cena n'a pas aimé ce que tu viens de dire que le roc revienne pardon john excuse moi j'ai pas voulu te blesser je te présente mes excuses john cena n'a pas aimé ce que tu veux dire dans le sens où il n'a pas aimé le fait que de rock arrive un petit peu de nulle part alors qu'il était à hollywood et qui viennent prendre la place de grandes super stars à ce moment là sachant qu'à ce moment là c'est john cena le patron c'est john cena l'emblème de la fédération et donc tu viens pas chez lui c'est chez lui quoi tu vois et c'est une guerre d'égo au final parce que de rock d'un côté il peut aussi penser que c'est chez lui et il a bien raison je veux dire c'est chez eux c'est juste que c'était chez eux à deux périodes différentes mais du coup il va y avoir des promos où les deux catcheurs vont se lancer des pics pendant plusieurs semaines et l'euro l'avait juste avant wrestlemania ils vont tous les trois être dans le ring de mise john cena et de rock ça a dû être un moment difficile pour le mise en vrai je me souviens pas de cette promo mais il a dû passer mais totalement l'attrape le pauvre alors qu'il est champion mais vas-y je t'en prie mais est ce que tu te souviens déjà de ce moment où tous les trois sont dans le ring non franchement non et en gros en fait ce qui se passe c'est qu'il s'embrouille comme d'habitude et la de mise à l'ex riley attaque de rock donc il commence à se battre john cena sort du ring à ce moment là de rock reprend l'avantage donc il jette à l'ex riley et de mise du ring et là d'un coup john cena remonte sur le ring il se met derrière de rock et quand de rock se retourne il lui porte le f you donc un peu de nulle part parce que john cena est comme un grand baby face et les deux ne s'étaient pas touchés même si c'était beaucoup piqué john cena fait un f you à de rock juste avant wrestlemania et en gros en fait le problème à ce moment là c'est que john cena reproché à de rock de trop se concentrer sur hollywood alors que de rock lui expliquait qu'il est en train d'essayer d'ouvrir la porte aux catcheurs pour essayer de faire pareil par la suite et honnêtement et qui en profitera et qui s'excusera par la suite on en parlera dans les prochains épisodes mais qui s'excusera par la suite de tout ce qu'il a dit à ce moment là c'est sina mais à ce moment là il faut comprendre que sina dans sa tête c'est catch c'est le catch c'est le catch et il peut pas comprendre la position de rock alors que comme nous on l'a dit de rock s'il vient c'est pas en mode ah tiens j'ai un petit peu de temps je vais à la wwe c'est en mode je vais prendre du temps sur ma carrière de hollywood où je gagne des millions pour aller venir voir mes fans et d'autant que à l'époque je pense la double ne l'a pas non plus elle l'a payé grassement oui c'est sûr mais elle n'avait pas encore l'argent du moyen-orient et d'autres contrats télévisés qui sont rêvés entre temps donc je pense pas qu'il soit devenu millionnaire pour avoir présenté à sa manière s'il est là c'est vraiment ouais parle mais oui parce que comme tous tous ceux qui comme moi d'une manière ou d'une autre évidemment pas à la même échelle mais voilà on a à voir qui avons bossé dans le catch bah ça nous reste dans le sang et que si on peut participer à un show si on peut voilà en amener notre petite pierre à l'édifice ben on sera toujours heureux de le faire quoi parce que ça fait partie c'est un bonheur je pense je pense que quand tu es catcheur en particulier en plus c'est que tu as ton thème d'entrée etc je veux dire cette ta musique qui résonne la pop surtout le niveau de pop de the rock ça doit être une drogue tellement incroyable c'est que de temps en temps il te faut un petit parce que c'est chiant le cinéma mais oui pour avoir tournée coupée tournée coupée blabla et non et puis tu restes t'attends des journées entières bon évidemment le rock attend moins mais pour avoir fait les reines du ring avec philippe chiro on a passé des journées entières à attendre pour tourner des petites scènes de deux trois minutes et mais après c'est bon évidemment nous qui faisons ça de manière totalement exceptionnelle c'était exceptionnel dans le sens joyeux du terme mais pour lui qui ça devenait son vrai boulot donc et coluche aussi que j'aime beaucoup disait toujours voilà moi j'adore la scène mais le cinéma c'est chiant c'est pas du travail le cinéma tu viens tu tu fais trois minutes de boulot puis tu retournes dans ta loge et tout ça enfin ouais c'est un délire alors que là t'arrives pas la réponse du public mais oui c'est ce qu'on sent à 4 heures c'est ce dont il a besoin c'est cette réponse du public la dopamine calme toi quand tu rentres et que tu ressens ça ça doit je me dis toujours à 4 heures de toujours se demander qu'on va être sa dernière pop tu vois ce que je veux dire parce que ça doit faire mal tana pop et quand vous voyez edge qui revient au royal rumble cette année il ya un moment où il revient il kiffe et il ya un moment où il s'arrête et il regarde comme ça et tu sens que ça monte en lui tu sens que il reprend cette dose qu'il n'avait pas eu depuis dix ans et t'appeler tu sens le plaisir du catcher tu vois c'est vrai donc voilà à ce moment là ça lance la rivalité entre ces deux ces deux ces deux là et juste l'autre chose dont on voulait parler c'est le lendemain du elimination chamber le rôle 21 février ça faisait quelques semaines qu'on avait des vignettes qui nous annonçait qu'il allait se passer quelque chose le 21 février l'euro du 21 février et donc là l'euro du 21 février on a le droit à un retour le gong le con qui retentit et l'under taker qui s'avance lentement vers ce ring pour le plus grand plaisir des de tout le public encore à l'époque c'est vrai que neuf ans plus tard les retours de l'under taker sont peut-être un peu moins historique aujourd'hui mais à l'époque ça l'était quand même énorme c'était énorme l'under taker revient et je crois qu'il prend le micro mais il n'a pas le temps de prononcer la moindre phrase lorsque motorhead retentit à son tour dans la salle et c'est triple h qui revient on avait parlé dans l'épisode précédent et on l'avait plus vu depuis triple h on l'avait plus vu depuis après wrestlemania je crois qu'il avait fait contre shaymas le show d'après yes c'est pour ça qu'on l'avait précisé justement qu'on il disparaît à ce moment là donc pendant quasiment 9 10 mois et undertaker depuis le mois d'octobre où il s'était fait buried alive par kane et donc c'est l'un des moments les plus historiques encore d'euro ben on en parle quasiment chaque semaine de moments historiques de rome enfin c'est un peu le principe aussi mais oui moi je ça je m'en souviens parfaitement quoi de j'aurais pas je me serais pas souvenu de la date évidemment avec précision mais c'est la première fois de l'histoire que la wwe est peut-être dans l'histoire du catch limite parce que j'ai pas souvenir après des spécialistes peut-être du japon me diront que c'est déjà arrivé mais je crois même pas au japon qui est une promo sans parole les deux superstars se retrouvent face à face dans le ring et si je ne me trompe pas undertaker est dos au logo wrestlemania triple h regarde le logo récemment à l'un d'euro se retourne pour regarder le logo wrestlemania et lui fait genre comme ça ou comme ça et on a tous compris enfin c'est ça aussi quand les encore une fois quand les gens qui ne comprennent pas le catch ben c'est là que le catch est à son plus grand t'as pas besoin de parler t'as une foule qui est debout qui sont excités comme des fous je l'ai pas revu depuis des années mais je sais qu'à l'époque je l'ai revu plusieurs fois parce que c'est vrai que ça mettait la pêche quoi mais sans parole sans rien de légende comme ça qui se regarde dans les yeux qui regardent juste un petit logo un petit hauchement de la tête et tu sais que tu vas avoir un match légendaire à wrestlemania quelques mois plus tard c'est oui c'est la wwe dans ce qu'elle sait faire de mieux c'est à dire créer des émotions sur un petit claquement de doigts une petite étincelle rien à rien de tout quoi rien pas de paroles rien juste de légende qui se font face et voilà c'est parfait oui et je sais qu'ils ont plus ou moins tentez de recréer ici ou là parfois on sent le le comment dire l'inspiration de ce moment là dans d'autres moments qu'on a pu revivre ou ou même là plus récemment dans le smackdown de la semaine dernière on a vu goldberg face à face avec reigns et goldberg qui tourne la tête j'ai l'impression qu'ils voulaient se refaire un moment rock aux gannes bon ben ça n'a pas du tout on les embrasse très fort quand même mais mais voilà ce jour là c'était du jamais vu et ça pourra plus jamais être fait à part dans quelques décennies peut-être quand on aura tous oubliés et que les fans se sont totalement renouvelés et tout ça mais là c'était exceptionnel dans tous les sens du terme quoi inédit exceptionnellement bon exceptionnellement grand et tellement d'émotions qui passent enfin même le cinéma et parfois c'est rare que dans le cinéma il puisse y avoir autant d'émotions ce qui est quand même l'art majeur dont est dérivé le catch parce qu'on parlerait peut-être plus de théâtre voire même mais bon c'est fou de se dire que sans un mot les deux gars ils arrivent à faire exploser le public et les gens devant leur télé parce que les gens devant leur télé tout aussi dingue oui parce qu'en fait là ça veut vraiment dire que du coup tout le travail qui est derrière a été bien fait toute la création de ces personnages toute l'histoire etc était parfaite entre ces deux catcheurs ce qui fait que voilà c'est deux les gens se confrontent tu parlais du dernier smackdown du coup forcément moi en fait par rapport aux derniers smackdown ça m'a plus rappelé sina et de find parce que sina et de find c'est ce qu'ils ont fait oui oui c'est vrai ils ont pas parlé du tout et pour la peine j'ai bien aimé moi la manière c'était bien fait oui moi je savais un beau même c'est ça que c'est comme ça quand oui moi je dis m'aimé pour les anciens normalement c'est mime ah mais oui à l'anglaise moi je dis même même bah même même quand même non oui oui le fait que sina et son petit sa petit hochement de casquette je suis super excité pour ce ma part ce match personnellement alors bon oui oui si tu veux non mais je comprends pourquoi et moi j'attends quand même de voir parce que j'ai j'ai beaucoup aimé bray Wyatt à l'époque on se change encore totalement de juger mais voilà son match contre sina à wrestlemania c'était pas forcément enfin voilà ça avait un petit peu coupé l'herbe sous le pied de bray Wyatt à l'époque bah écoute pour te dire je m'en rappelle même mais bon en tout cas ce moment là je m'en souviens parfaitement et tous ceux qui à mon avis l'ont vu dans catch attack ou ou même en vidéo en v o ou dans un bonus dvd parce que ça je pense que clairement ça a dû être dans le bonus de dvd rasselmania 27 à mon avis on l'a commenté mais c'est vrai que je m'en souviens pas mais voilà c'est inoubliable tu peux pas oublier un moment comme ça quoi et c'est là où la wb encore une fois je le répète et à son meilleur avant avant de passer à rasselmania où là je vais te laisser totalement te lâcher juste une petite remarque par rapport à ce retour et le 21 février 2011 ces petites vignettes il y avait des rumeurs comme quoi je l'ai relu hier soir à la base ces vignettes étaient tournées pour potentiellement lancer une rivalité entre the undertaker et sting déjà en 2011 apparemment la wwe à ce moment là avait proposé à sting de signer c'était confirmé qu'il y avait une proposition de contrat et sting avait refusé au final il ira à la tna impact wrestling à ce moment là parce que il était encore un petit peu contre l'image que la wwe donnait notamment des femmes des trucs dont oui parce qu'il est il est aussi new-born christian exactement beaucoup de superstars américaines et effectivement il a pas il était contre le le produit proposé par la wwe qui selon lui était en même temps après à la tna enfin il me semble que ça faisait pas au niveau produit adulte la tna était aussi très adulte vers 2010 2011 je pense là je ne sais pas à cette époque mais après sting est quand même resté longtemps à la tna oui après il y a eu des ans très bien comme on avait parlé je me souviens de kurt angle dans un épisode et quelqu'un nous avait fait remarquer ouais kurt angle il était à la cw d'abord et tout non non pas du tout je me souviens de ce commentaire non pas du tout et justement kurt angle avait effectivement assisté à un show de la cw il a je crois qu'il est peut-être apparu dans leur programme télé et encore je sais que quand il a quitté le show il a demandé à polyman ne jamais dit que les images et mais je crois polyman l'a quand même fait parce qu'on connaît polyman il fait ce qu'il peut et il devait signer c'est vrai à la cw après son titre olympique et que sa carrière amateur se soit terminée que comme tout champion olympique il a pu profiter un moment de son titre faire des publicités faire des choses comme ça et il avait été choqué par une scène de crucifixion effectivement raven qui crucifiait tommy dreamer me semble-t-il ou le sandman je crois que c'était son ouais parce que c'était en pleine feud où raven avait été même allé laver le cerveau du fils du sandman donc une suite très personnelle à la cw et donc kurt angle non on n'a jamais été à la cw il était parti parce qu'il avait trouvé ça trop choquant et on voit comment les catcheurs changent quand même avec les époques parce qu'après à la w il assistera à des scènes tout aussi choquantes où l'under taker crucifiera exactement la même chose ou même l'under taker je crois se s'ouvrira pas forcément les veines mais il se fera saigner lui même un catcheur un jour un moment lors d'une crucifixion il ouvre un catcheur voilà c'est tellement loin à l'époque évidemment la w ne remet plus trop en avant mais je comprends pourquoi parce que c'était vraiment de la trash tv dans ce qu'il ya de plus trash mais il y avait quelques zéros de plus sur le chèque de kurt angle oui évidemment évidemment mais et puis non et puis après je pense qu'il a tout simplement changé d'état d'esprit quand c'est comme quand on voit là on quand on a 20 ans on n'a pas les mêmes idées que quand on en a 40 et quand on enfin je pense qu'après voilà il y a dû mettre de l'eau dans son vin sting kurt angle et d'autres superstars qui avaient ce genre de d'état d'esprit mais c'est quand même fou que je veux dire on est en 2020 et on parle encore le sting under tecker oui on en parle encore en 2020 je pense que là c'est un petit peu foutu à ce moment là on y croyait vraiment en hologramme ça sera ça sera organisé un jour évidemment mais d'ici là malheureusement non donc voilà on a terminé sur on a quand même edge qu'on n'a pas cité parce que si je ne me trompe pas là c'est la fin de carrière d'edge on va en parler lors de wrestlemania justement donc on va passer à la quête je gagne le elimination chamber pour conserver son titre et affrontera donc alberto del rio à ce mania 27 yes donc on va passer à la carte de wrestlemania 27 et donc explique nous tu repars à la seule manière donc c'est le deuxième cette fois ci c'est le deuxième est seul mania auquel j'assiste effectivement dans ma courte vie et ben contrairement au précédent donc qui était le reste mania 24 vous invite évidemment à aller voir l'épisode consacré de la cloche pour ceux qui ne l'ont pas encore vu contrairement à ce reste mania là on n'était pas invité en fait on s'est tapé l'incruste tout simplement philippe chérot et moi même alors quand je dis on n'est pas et on n'a pas été invité je dois quand même préciser et c'est déjà énorme qu'on avait qu'on a reçu des places évidemment pour le pour le hall of fame et pour wrestlemania de la part de la double ce qui est ce qui est quand même gigantesque mais on a payé notre vol d'avion nos hôtels enfin voilà on est parti on s'est dit avec chez robin merde c'est trop con on s'est fait le 24 bon parce qu'on était invité mais là on est en pleine période effectivement catch attaque nt1 ça marche super bien et puis mince on a envie un petit peu de vivre le truc aussi pourquoi ne pas y aller tout simplement nous deux donc c'est notre un vrai voyage en couple en quelque sorte donc on a on a pris nos billets d'avion on a pris notre notre jeu de notre hôtel tout à fait sympathique et on est parti à aventure alors on a quand même réussi à choper des interviews puisque nos contacts à la wwe du côté de stanford on les a on les a informés on l'a dit forcément puisqu'ils nous ont fait les tickets mais on leur a dit voilà on sera là aussi si ça si ça vous intéresse on peut peut-être aussi faire les séances d'interviews et tout ça donc on avait eu la chance de pouvoir faire des interviews me semble utile le samedi matin oui c'est ça parce qu'on est arrivé assez tard je crois qu'on est arrivé le vendredi soir parce qu'on enregistrait en fait on était à une période où on avait réussi petit à petit à réduire le temps d'antenne quand je dis on c'est évidemment pas que philippe et moi mais on était on poussait évidemment toutes les semaines nos dirigeants les responsables à réduire le temps d'antenne le temps de retard entre les états unis puisque tout le monde se souvient qu'au début sur rtl9 à tout le monde non mais les anciens se souviennent c'était six semaines je crois deux mois quasiment de différence entre les états unis et la france pour des raisons techniques tout simplement parce que les dirigeants des chaînes ne voulaient pas prendre le risque de devoir annuler une programmation parce qu'à l'époque il recevait les cassettes par courrier donc il fallait attendre que la cassette arrive en france qu'elle soit traité monté et ça peut prendre du temps la cassette peut avoir pris un jeton pendant le voyage donc le programme peut être non diffusable enfin je comment dire altéré par par le voyage donc il faut envoyer un mail en zéro là il faut il nous refaut la cassette le temps que la cassette arrive alors là c'était par sécurité en réalité c'était pas une du je m'en foutisme en quelque sorte de la part de la chaîne c'était vraiment pour ne pas être obligé d'annuler une diffusion et petit à petit ben évidemment comme les envois ont commencé à s'améliorer je sais pas si à l'époque on les recevait déjà par fichier mais je pense pas encore là c'était encore des vidéos on avait quand même réussi à arriver je crois à dix jours deux semaines je dirais peut-être de retard sur mt1 ce qui en 2020 paraît énorme mais pour l'époque c'était quand même classe quoi donc on avait dû encore commenter évidemment avant de partir donc je pense qu'on avait commenté le jeudi et ça se trouve moi j'ai dû dormir chez shero dans son appart à paris sur son canapé comme c'est arrivé quelques fois parce que je le dis quasiment à chaque épisode et je crois que c'était quelques épisodes je l'ai pas dit mais shero est quelqu'un de très gentil donc chaque fois qu'il a dû il m'a accueilli gentiment dans son canapé c'est là que j'ai rencontré madame shero évidemment que j'embrasse non mais voilà il m'accueillait on mangeait le soir enfin voilà vraiment sympa quoi tu vois pas pas le gars de la télé qui s'en fout en ton hôtel on se voit demain matin voilà c'est ça non voilà shero non bah viens à la maison on va juste faire des patates à la crème version normandes et compagnie non et puis énormément d'origine normande oui enfin il est d'origine de dreux après si tu es dreux sur une carte en france j'y étais mais je suis nul mais voilà il a plusieurs origines il ya l'afrique du nord et le nord de la france un peu les deux mais donc donc voilà non sympa de passer la soirée avec shero et tout j'avais déjà pu le faire la première fois qu'on était allé en allemagne à l'époque voilà j'avais il m'avait aussi invité chez lui alors qu'on se connaissait que depuis genre un mois tu vois mais il m'avait direct dit il vient dormir à la maison il n'y a pas de problème je crois qu'il était à l'époque pas marié donc il habitait seul et donc on a on a pris notre petit avion on est arrivé je me souviens le jeudi soir assez tard on a on est direct sorti dans le centre ville d'atlanta qui est tout petit c'est une ville enfin c'est une ville très connue assez grande mais mais le centre ville est tout petit souvent il n'y a pas beaucoup de centre ville dans les villes américaines toi qui as fait la nouvelle orléans quand même déjà je crois bon là il ya évidemment le french quarter le quartier français ce sourire rendit salement long sur ce qu'il a dû faire dans le bon c'était magnifique puis en plus on se baladait ensemble c'est vrai mais c'était journée oui c'était en journée on a quand même pu prendre une petite bière pendant que colby prenait une glace mais non oui c'était une belle promenade c'était sympa c'est un beau quartier mais voilà donc là atlanta et puis il y avait le plaisir aussi de retrouver roméo mon pote hervézu de son nickname internet qui lui a déménagé à atlanta puisque sa compagne est originaire de là bas et qu'il a trouvé un super boulot là bas donc il y vit donc c'était j'étais super content de pouvoir retrouver roméo je crois que colby wrestling clinic était également là et on s'est un petit peu promener voilà et je crois que l'un des premiers bars dans lequel on est allé on est tombé justement sur ricardo rodriguez ou il était au bar en train de boire des coups et je suis allé voir je comment t'adore français et tout c'est moi qui te traduis quand tu fais alberto elle donc c'est bon ça l'a fait marrer évidemment on a bu quelques verres je me souviens qu'on a discuté on avait pris une petite photo ensemble aussi voilà c'était c'était sympa et et donc le lendemain on a pu faire des interviews et je me souviens particulièrement de animaux et paul et le ring parce que je crois qu'ils sont dans cette classe du hall of fame les gens of doom les road warriors et évidemment aux que étaient décédés déjà depuis quelques années et on avait pu c'était vraiment un plaisir et un honneur j'ai jamais trop aimé honnêtement les road warriors les catcheurs notamment à la wwe parce que c'était déjà là un peu leur fin de carrière je les avais pas connus moi version nwa où ils étaient dominateurs où c'était vraiment du jamais vu pour l'époque les road warriors qui était de balèze c'était de deux videurs en fait un de d'originaires de chicago qui avaient été réunis et qu'ils avaient fait former une équipe et ils arrivaient à tabasser les mecs avant que la cloche sonne enfin ils avaient un style unique pour l'époque mais comme moi je les ai découvert à la wwe on s'était déjà plus trop ça quoi enfin ils affrontaient les en plus les natural disasters notamment donc c'était pas des grands matchs ou money inc mais voilà avec tout le respect que je dois tête d'ibi assis et irs microtundo bon ils étaient tous les deux en fin de carrière entre guillemets donc c'était pas non plus des grands combats quoi moi j'étais fan des rockers de l'art foundation des british bulldog donc du catch à notre style voilà mais c'était vraiment un honneur de pouvoir interviewer animal pour les rings et puis de pouvoir parler justement moi quelques temps avant me semble-t-il j'avais vu une sorte de c'est pas une shoot vidéo c'est une vidéo qui a été sorti je crois par jim croquette ou david croquette pas david david croquette pour les plus anciens mais le fils de jim croquette la wcw était détenu par on voit souvent dans les résumés de show à l'ancien jcp jim croquette promotion et ce le fils était intervieweur et le fils avait filmé le great american bash 88 backstage avec une caméra à lui et il filmait backstage et la vidéo était sortie quelques temps avant récemment ya 27 sur des sites de téléchargement genre ému les compagnie et je l'avais téléchargé et vraiment ça je vous conseille je crois que c'est en vente et sinon vous essayez de le rechercher voilà c'est backstage bachat de beach 88 me semble-t-il la chatte de beach ou grade america ah bah voilà non j'ai un doute mais je crois que c'est great american bash pardon great american bash 88 en tout cas vous cherchez sur google vidéo backstage enfin voilà des mots clés avec et il ya vraiment des images où on voit justement paul et loring qui dans les vestiaires en train de lire un magazine sur les bateaux pendant que les catchers font n'importe quoi voyez sting et luger en train de faire les cons dans les vestiaires voyez au que justement qui qui montre la carte du show et qui mais qui voit qu'il ya un petit trait en dessous de son nom et diable et puis voyez les catchers et c'est exactement la même chose dans le dans les shows français que j'ai pu faire c'est les catchers avant le show qui regarde et c'est pareil dans les pièces de théâtre les one man show les mecs avant ben ils regardent un petit peu derrière le rideau pour voir si la salle se remplit si l'ambiance est bonne et c'était c'est vraiment des images exceptionnelles parce que c'est d'une époque où ça se faisait pas ou voilà où le mec tournait ça pour ses archives perso évidemment 30 ans plus tard il peut les ressortir je te conseille vraiment de rechercher je les ai certainement sur une un de mes archives en cd que j'ai encore de mes vieux ordi si je le retrouve je te le ramènerai pour l'épisode prochain mais voilà donc j'ai pu un petit peu échangé autour de cette vidéo de de ces choses que voilà donc il pas les règnes était connu pour être un intellectuel du cash donc il lisait toujours le journal qui c'était sympa de pouvoir discuter avec eux et on avait aussi eu la chance d'interviewer daniel bryan et je sais pas s'il m'avait reconnu ou s'il a fait semblant parce qu'il est très poli il est très gentil mais voilà je lui dis ouais tu sais moi j'étais le commentateur quand tu étais venu à rôtel j'étais le commentateur quand tu étais venu à japan expo il se souvenait de japan expo en général les catcheurs se souviennent de japan expo c'est quelque chose qui les marque parce que c'est vrai que ça les étonne déjà qu'il ya un truc autour du japon et quatre jours japonais d'ailleurs c'est pareil sont toujours étonné quand ils arrivent en france pour japan expo de au purée la france aime le japon comme ça qui autant de monde et puis souvent à japan expo en tout cas quand moi je le faisais il y avait énormément de monde qui venait autour du ring pour voir les shows parce que c'était ça changer de tout ce qu'il y avait ailleurs dans japan expo donc c'était vraiment cool pour quoi et donc daniel bryan se souvenait de japan expo et tout ça et on je disais à quel point j'étais heureux et fier pour lui de qu'il soit dans wrestlemania le lendemain lui aussi était super content et puis voilà ils finissent dans le pré-show dans un match de quatre minutes 19 super enfin voilà il le savait pas la veille je peux ça je peux vous le certifier on leur avait pas encore dit qu'il serait dans le pré-show parce qu'il était vraiment aux anges de pouvoir enfin être à wrestlemania et de pouvoir catcher à ce manière en plus pour le titre des états unis oui c'est ça donc voilà on avait aussi interviewé je crois mais je suis pas sûr mais christian mais mais je suis vraiment pas sûr et toutes ces interviews on les avait réalisé avec l'iphone de philippe et tous les catcheurs tout le monde se foutait de notre gueule les autres journalistes les catcheurs sauf c'est quoi ces gars qui filment avec un téléphone mais vous croyez où et tout on est des pros et shero leur dire vous allez voir vous allez voir dans quelques années ça va pas vous choquer que les mecs viennent avec leur téléphone mais là sans vouloir à nous vanter puis c'est surtout philippe d'ailleurs qui a toujours été un fan de technologie ce qui me vaudra des heures perdues dans l'apple store de miami chaque fois j'y suis allé quelques fois à miami même en vacances personnelles et je suis retourné parce que c'est dans un quartier enfin dans une rue piétonne à miami voilà où il ya ces fameux apple store et chaque fois que je passe devant je me fais mine de cracher parce que shero non seulement on avait marché pendant une heure c'était pas à stress mania puisque c'est pas à miami mais on avait marché pendant une heure on le trouvait pas parce que sur la carte il y avait écrit une adresse mais dans cette rue piétonne n'avait aucune adresse et on passait devant mais on s'en rendait pas compte et ensuite il faisait 50 degrés et je crevais de soif moi je bois beaucoup vous le voyez je bois beaucoup d'eau pas que de la bière mais de l'eau aussi beaucoup et shero il demandait tout il avait acheté un ipad il a encore je crois son ipad qu'il a acheté aux états unis avec même la 4g et tout donc mais il avait passé une heure il adore ça shero faire du shopping et moi ça me saoulait purée et je suis un con parce que je pourrais faire des trucs tout seul mais non moi j'ai besoin qu'il quelqu'un avec moi donc j'attendais poliment shero donc au début j'attendais dedans ensuite j'attendais dehors mais il faisait trop chaud alors je retournais dans le truc enfin bref mais voilà là il avait une écrit on était arrivé avec son téléphone et on avait fait toutes ces interviews je pense qu'il est j'espère qu'il les a encore parce que je crois qu'elles ont jamais été diffusées puisque évidemment on n'était pas mandaté on était mandaté par personne à la fois nt1 ni le groupe à b je crois que c'est encore d'ailleurs la même entité c'était pas encore revendu à tf1 donc personne nous avait dit allez-y on y est allé par nos propres moyens sur nos propres deniers enfin c'était vraiment pour le plaisir et le bonheur du catch et de et de voilà de faire des interviews et de faire des trucs en se disant bah on arrivera à fond d'un moment ou un autre à les diffusés mais finalement non et donc on a fait ces interviews sur téléphone portable et on s'est fait fumer par tout le monde mais tous les uns après les autres ils nous regardaient gens quoi téléphone portable mais qui sait qui c'est qui ces gars là quoi et bon finalement l'histoire a donné raison Philippe Chiraud précurseur maintenant il a 20 ans de retard mais avant il avait 20 ans deux petites remarques déjà leur première si philippe a encore ces interviews oui il faut les mettre sur l'univers d'ajus bah non elles sont plutôt chez rose et luca si jamais en tout cas il en a un jeu et maintenant que j'y repense je vais lui demander ce mercredi quand je pense que je pense que les fans seraient heureux d'en voir un petit peu oui oui bah je vais voir après bon il a quand même pas mal déménagé depuis les choses qui se perdent facilement surtout si le téléphone l'âge du jour au lendemain comme ça peut souvent arriver donc voilà et deuxième petite remarque parce que tu mentionnais la ICWA et des catchers qui se rappellent de ça est-ce que tu as vu oui Alistair Black c'est ouf la semaine dernière incroyable Alistair Black lors de l'émission de Bump de la WWE qui est toutes les semaines en direct sur YouTube qui mentionne de nom la ICWA qui dit qu'il avait de très bons souvenirs dans des salles de 3000 4000 personnes 6000 il y a du 6000 alors non mais à mon avis c'est les effluves de Tenkwa qui est néerlandais et qui je vous le cache pas aime bien un petit peu fumer de l'herbe donc ça devait être les effluves de Tenkwa son pote qui lui ont fait réfléchir ça et c'est pareil il a dit still going strong alors sans faire offence à Boosty bon la ICWA est moins en vue qu'à l'époque où Alistair venait régulièrement mais ouais c'est ça montre comme ça l'a marqué quoi bah non mais c'est sûr mais c'est ce que j'évoquais alors c'est vrai que beaucoup de gens ont nuit dans les commentaires on dérive encore une fois qu'effectivement il y a eu la tournée des zenith où effectivement il y a eu des salles plus grosses faites par la vs et bravo à eux effectivement et du coup ils ont la ICWA faisait clairement partie à ce moment là du top avec les chiffres que vous avez fait surtout c'était et c'est ce qu'on sait ce dont on se rendait pas forcément compte nous à l'époque et encore moins les gens dans le public et les fans pas parce que la majorité des gens dans le public c'était pas des fans c'était des spectateurs qui étaient poussés là par la mode du catch par catch attaque nt1 et tout ça et qui venait passer une bonne soirée il y avait évidemment des fans voilà comme le compagnon de lui divine j'oublie encore son nom là c'est ça le fach c'est qui comment il s'appelle ben je sais pas bon bref et mais norbert également norbert feuillant qui faisait partie de ces fans qui venaient régulièrement voir à tous les shows de la ICWA avant eux-mêmes de créer une catch parce que voilà ça leur a aussi poussé et je pense qu'ils se sont dit bah si eux ils arrivent à le faire pourquoi pas nous et ils ont eu totalement raison d'ailleurs puisqu'ils ont fait aussi de très belles choses de leur côté et mais ce dont on se rendait pas compte c'est que je pense qu'à l'époque en europe c'était très rare parce que le catch anglais n'était pas encore revenu sur le devant de la scène comme ça l'est aujourd'hui et puis même les fédérations anglaises aujourd'hui même s'ils ont des catcheurs de ouf n'attire pas non plus des dizaines de milliers de personnes voire des milliers de personnes c'est souvent dans des petites salles l'allemagne avec la vxv ben elle faisait à l'époque que des petits shows dans des bars donc c'était des quelques centaines de personnes comme dit moi la première fois que j'ai vu samoa joe on s'était pas la vxv mais il y avait 60 personnes dans la salle on était au premier rang avec naniwa et on voit samoa joe dans ce show là quoi c'était c'était ouf quoi mais j'en ai reparlé d'ailleurs à samoa joe il ya deux trois ans et ils se souvenaient ouais je me souviens de ce show en allemagne avec 50 personnes ont pas de naniwa et moi au premier rang mais voilà mais bon donc on a pu interviewer toutes ces superstars avec le téléphone portable de shiro et c'était vraiment une expérience assez folle quoi parce que comme dit on s'est foutu de notre gueule ouvertement et finalement shiro a eu raison et enfin voilà après ben comme on n'était pas particulièrement ben dans l'univers wwe à ce moment là je me j'ai pas vraiment souvenir qu'on a été invité dans une soirée particulière comme ça a pu être le cas resta mania 24 ou qu'on ait pu faire des choses particulières avec la w comme on avait fait cette sortie avec les partenaires du côté encore une fois à sa mania 24 d'universal studio ou autre là on voit là on avait fait on a fait le hall of fame j'allais checker la liste des gens qui est là je vous en prie allez-y check la liste parce que je sais pas si tu t'en rappelles de tout check la liste oh oui quand même ben oui alors si tu fais à pourquoi à je crois et pour ce livre parce qu'effectivement sony a été intronisé wall of fame abdoula the butcher alors là on se demande vraiment ce qui est passé par la tête de la double si ce n'est qu'effectivement il est une légende du cas les gens non mais ça ne fait aucun doute mais enfin je crois pas qu'il est caché une seule fois je crois pour la wwe et en plus pardon il ya eu enfin il ya ce scandale sur son hépatite qu'il qui l'a caché pendant longtemps et qu'il a transmis je crois un autre catcheur mais bon bullet bob amstrong aussi franchement je me souviens bien de cette de cette intronisation avec ses fils et tout ça fait partie des mecs qu'on connaît moins évidemment mais qui ont quand même écrit l'histoire du catch à leur manière tout comme abdoula the butcher mais de manière beaucoup plus positive quand même parce qu'adoula the butcher c'était quand même voilà fourchette voilà fourchette c'est à peu près tout d'où la raison pour laquelle il ne cachait pas la w oui parce que bas un match avec une fourchette bon il ya eu évidemment la grande rivalité abdoula the butcher contre celui qui est décédé en puerto rico li li non non parce que parce qu'il ressemble à brody lee c'est pour ça que voilà brody ben ouais mais comment ah pour montrer à quel point on oublie quand même quelque chose vous j'ai fait une vidéo sur lui de 40 minutes mais je veux dire on va chercher mais c'est un peu de ne pas le trouver que bah oui pareil brouzer brody brouzer brody bon voilà il ya cette grande rivalité brouzer brody contre abdoula the butcher qui d'ailleurs dans le classement et ce dvd que j'aime beaucoup des plus grandes rivalités de l'histoire du catch sorti par la wbe qui me semble-t-il est disponible sur le w network et évidemment bon axa jim doggan qui malgré tout reste un grand nom pour toute ma génération moi je l'ai vu à bercy en 93 où tout bercy chante usa usa je sais pas si aujourd'hui ça sera encore enfin le public de catch si peut-être mais en france on va là on est moins américain au fil et puis quand même leur break kitchen michaels mais alors en toute honnêteté franchement c'est vrai que je me souviens pas je me souviens pas de cette de cette intronisation de ce speech où tu vois autant rick flair j'ai pas tout le speech en tête et tout mais je m'en souviens parfaitement autant c'est bizarre mais je n'ai vraiment pas le souvenir que sean michaels était intronisé cette année là et que j'y étais c'est pourtant j'en suis sûr j'y étais mais c'est marrant parce que tu vois je regarde aussi souvent les hall of fame j'adore les speech on en a parlé de certains grands speech du hall of fame j'ai aucun souvenir du speech de sean michaels c'est dingue aucun donc ça devait être un beau speech bien entendu mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué du hall of fame quoi non non c'est vrai c'est jeu mais et pourtant on en a déjà parlé dans les épisodes précédents voilà sean michaels c'est ah oui après randy savage après quelques autres voilà c'est l'un de mes catcheurs préférés de tous les temps je l'ai suivi depuis son arrivée en tant que rockers jusque sean michaels has left the building il ya eu les larmes et tout mais mais c'est fou comme quoi c'est sur le fame vous a remarqué et bomba sani mais je me demande non mais si c'est sûr mais peut-être que j'y étais pas et montre moi la date parce que peut-être qu'il a eu lieu le c'est la veille de wrestlemania donc 2 avril et récemania a lieu le 3 avril ouais bon alors je devais être là on n'est quand même pas arrivé le samedi soir en fin de soirée bon ben pardon à sean michaels mais c'est l'occasion je vais me le remettre sur le net on le verra on s'en parlera la semaine prochaine pour voir à quel point on est con d'avoir plus oublié ça non parce que c'est quand même assez énorme d'avoir sean michaels après encore une fois c'est une période de ma vie où je sortais beaucoup en toute honnêteté moi j'ai passé toutes mes nuits atlanta dehors même quand les bars fermés je continue à errer dans les rues donc voilà c'est une période où je profite est un petit peu de la vie mais avec modération dit-on même si moi ce n'était pas trop le cas mais bon voilà en tout cas c'est peut-être pour ça que j'ai oublié mais enfin ça me paraît quand même fou d'avoir oublié l'intronisation de sean michaels quoi alors que j'aurais rêvé avoir été là pour son speech de départ ou autre mais bon donc la carte de wrestlemania comme on l'a dit tout à l'heure chemise daniel bryan une déception sans nom de les voir arriver pour le pré-show je pense que ça avait été annoncé dans la journée mais bon les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi présents et aussi énorme donc je sais même pas si on le savait mais voilà lumberjack match pour le titre des états unis à la déception sera encore plus grande l'année suivante où on retournera à la samania et on vous en parlera parce que là on loupera carrément match on sera à poil dans le parking en train de se changer dans le parking mais extérieur entre deux cars est vraiment entre deux cars on entend ling 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 en purée on est en train de louper le premier match ping ling ling qu'est ce qui s'est passé et on arrive on nous dit ouais il ya eu un match ah bon ok bon voilà le grade cali qui gagne une bataille royale dans le pré-show ben parce qu'en fait le match entre schémas et daniel bryan a été interrompue d'accord par essai et devient une bataille royale tout s'est passé donc ça sont les deux matchs du kick-off d'accord ok ben voilà alors avant de passer aux autres matchs je tiens quand même à dire que donc on avait été grassement invité par la wwe mais cette fois on n'avait pas de place attitrée en quelque sorte on était dans des loges donc dans le georgia dome rien que d'y être moi dans le georgia dome j'étais j'avais la chair de poule parce que pour moi c'était holt kogan goldberg la wcw ce nitro en 98 où goldberg bat holt kogan dans un georgia dome en fusion plein à craquer alors évidemment l'une des plus grandes erreurs de l'histoire de la doule et cdw de mettre ça gratuitement à la télé sans rivalité sans rien comme ça à nitro mais bon bonheur de fan de le vivre et voilà d'être dans ce georgia dome pour moi c'était gigantesque quoi vraiment c'était quelque chose de ouf mais on était dans une loge et le georgia dome est une vieille salle américaine quand même une longue histoire et elle est très haute et nous on était donc dans les loges tout en haut donc on voyait le ring de manière totalement minuscule et et je me souviens je crois que c'était oui c'était là qu'on avait jimmy corderas l'ancien arbitre de smackdown qui était de place devant nous parce que dans ces loges vous aviez une rangée de six places une rangée de six places et puis derrière effectivement de la nourriture et du coca des des hot dogs enfin voilà de la nourriture gratuite quoi tout simplement pour les gens des loges mais il y avait un côté frustrant pour moi parce qu'autant à récemment à 24 on était dans le public loin on était dans le public et avec les gens et les français soit mais tout de même autant là on était tout en haut et avec que des gens qui s'en tapait complètement du show c'était vraiment que des partenaires commerciaux qui allaient là comme ils iraient peut-être au super bowl sans en avoir rien à faire du foot ou je sais pas où all star game de la nba en avoir rien à faire du basket juste parce qu'ils aient été invités et pour manger des hot dogs et boire des coca donc ils regardaient pas le show ils sont tapés complètement alors que moi j'ai essayé d'être dans le dans le show notamment pour pour undertaker triple age par exemple qui qui reste un match assez fou je crois qu'il ya quand même un moment où où il ya un conte de deux où on se dit ça y est cette fois que l'un d'orté qu'à perdre et non comme il y en aura d'autres après il y en a eu avec sean michael aussi mais vraiment donc j'ai vraiment ce souvenir de frustration de bien sûr il ya le bonheur d'être invité c'est cool mais on est tout en haut avec des gens qui s'en tapent donc on vit vraiment pas le show de la même manière quoi j'étais vraiment presque le seul ce que philippe aussi regardé le show mais est évidemment moins impliqué que le fan de toujours que je suis donc ouais c'était un peu un peu dommage pour 20 de mon point de vue voilà j'ai vécu de manière un peu plus frustrantes donc match d'ouverture de ce race à mania on commence quand même par le titre de champion du monde edge contre alberto del rio et on ne savait pas encore à ce moment là que ce serait le bas voilà pourquoi on interviewer christian il accompagnait edge pour j'imagine que ça avait été dans un angle avant vu qu'on ya brodusclé avec alberto del rio et ricardo rodriguez que christian revenait pour être dans le coin de edge donc c'est pour ça qu'on a eu la chance de l'interviewer la veille est toujours très sympa christian franchement ça fait partie des mecs toujours cool à interviewer tout comme edge on l'a pas interviewé cette fois là mais ça fait partie des mecs toujours plaisant toujours joyeux enfin donc voilà mais donc edge qui bat alberto del rio qui conserve son titre et on ne s'en va pas évidemment on ne sait pas encore que quelques jours plus tard il nous dira adieu dans un premier temps puis en fait au revoir cody rhodes ray mystérieux j'en ai un excellent souvenir cody rhodes si je ne me trompe pas était dans sa période en fait c'était post dashing c'était juste après ça dashing cody rhodes mais il n'avait pas encore son je crois que ça vient là je crois que ça vient là parce qu'il s'est fait casser le nez par ray mystérieux durant cette rivalité et justement je crois que ça mène au moment où cody rose derrière mais un masque pour se protéger tout à fait match et et c'est au moment dashing cody rhodes qui mettait des sacs sur la tête des gens crois parce que j'ai eu l'honneur quand même non bien sûr non dit-il tout étonné bien sûr j'ai tout fait dans le catch moi non bah oui cody rhodes mais c'est pareil cody rhodes fait partie des mecs vraiment toujours classe qui était toujours content de nous voir et qui étaient enfin toujours dans la vanne et toujours dans le truc et j'ai eu l'honneur de pouvoir faire une promo avec lui sur le ring traduire ce qu'il disait et à la fin il m'a mis le sac quoi et je lui avais demandé de me le dédicacer et je l'avais gardé mais c'était à l'époque où j'habitais paris et j'ai bien peur que dans mes déménagements je les paume et quoi après c'est que c'était qu'un sac en papier un moment qui compte ouais non mais bon le souvenir enfin ouais moi il reste ouais gravé parce que c'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie professionnelle à l'époque quoi de pouvoir partager une promo avec cody et de voilà de là d'abord de la préparer dans les vestiaires parce que c'est pas improvisé et on arrive dans le ring on le fait ensemble et puis au début je crois qu'il voulait pas me le mettre le truc parce qu'il pensait que que c'était pas respectueux tu vois enfin vraiment le mec sympa tu vois mais non mais attend cody sérieux vas-y vas-y se rend pas compte pour moi j'attends que ça quoi mais le voit ce truc quoi donc voilà donc mais en tout cas ouais moi j'ai un très bon souvenir de ce que d'héros très mystérieux c'est partie des deux mon edge aussi contre alberto de rio je m'en souviens le match derrière par exemple big show kane kofi kingston senti l'omarela contre ce corps j'en ai aucun souvenir mais ce que d'héros très mystérieux je me souviens que c'était franchement un très très bon match quoi et j'étais vraiment très heureux que kody gagne le match c'était enfin ça me laissait présager du bon pour kody donc bon bah big show kane kofi kingston senti l'omarela contre ce corps voilà c'est tu vois bah ézakiel jackson a eu son restant mania match ce sens c'est peut-être pas le seul mais les matchs où il ya juste à dire voilà ouais bon une minute trente de 1 donc c'est aussi normal qu'on s'en souvienne pas vraiment randy horton cm punk aussi je m'en souviens parfaitement franchement c'est il semble que c'est un très très bon match entre les deux et bon c'est pas étonnant forcément non plus quand d'horton qui est quand même qui était déjà un vieux de la vie et entre guillemets très expérimenté puis c'est un peu qui est très bon quand d'horton était déjà dans sa période donc comme toujours très psychopathe il faut savoir qu'à la base il avait des matchs contre tous les membres de nexus juste avant rasselmania ou si randy horton gagné ses membres n'avaient pas le droit d'être au bord du ring pendant ce match en fait ce qu'il avait fait c'est qu'il avait battu tous les membres de la nexus avant rasselmania et il les puntaient à la fin de chaque match donc il avait vraiment joué avec cm punk durant cette rivalité la seule la seule chose qui est un petit peu dommage bon je peux déjà spoiler parce que c'était il ya dix ans mais ben ils ont deux matchs ce pay-per-view et le pay-per-view après rasselmania et par contre randy horton remporte les deux ah ouais moi je me souviens pas forcément ça a quand même été une rivalité qui allait à sens unique oui voilà ouais mais bon ça reste randy horton et à l'époque il n'est quand même on peut pas oui comme tu as dit c'est randy horton donc c'est pas michael cole jerry lawler je suis allé acheter une bière ouais ouais ça je comprends c'est ça je m'en souviens très bien en plus un des que le dès que j'ai vu que c'était michael cole jerry lawler un pardon aux deux alors j'aime beaucoup jerry lawler pareil mec super sympa michael co j'ai pas forcément d'affinités mais il a toujours été extrêmement respectueux et autres mais on n'a jamais pu échanger alors qu'avec jerry lawler on a pu discuter quelques fois backstage avant les shows mais voilà non non désolé il n'y avait pas d'alcool dans notre loge donc j'ai dû descendre dans le stade et me payer ma bière évidemment encore heureux diront certains évidemment que on va pas tout m'offrir sur un plateau je me suis dit merde si c'est le moment ou jamais dans cette carte où je peux aller m'acheter une bière moi je me suis acheté ma peinte de bière américaine qui m'a fait la fin du show tranquillement mais non voilà je crois que personne n'avait envie particulièrement de voir ce match il ya quand même stonko steve austin en arbitre spécial j'imagine pour un petit peu rajouter de l'entertainment oui voilà et donner même oui un peu satisfaire les gens en quelque sorte mais non match trop long 14 minutes c'est énorme c'est énorme 14 minutes et comme on l'a lu reste juste à edge edge del rio a duré moins de temps et codir et mystérieux aussi et juste comme on l'a lu juste avant apparemment d'in malinco qui est donc un producteur en coulisses a reçu énormément de hits par rapport à ce match parce que donc d'après ce qu'ils disent il a mal un produit réaliser le match tout simplement il ya une longue phase par exemple michael cole travail sur la jambe de jerry lawler alors que michael cole ne sait pas comment travailler sur un catcheur enfin je vais dire le match était beaucoup trop long un match comme ça ça va durer cinq minutes grand maximum et j'avais eu l'autre petit dommage oui ce qui est bizarre c'est que du coup donc jerry lawler remporte match sauf que la décision est renversée par le général manager anonyme et donc au final il donne la victoire à michael cole donc le seul match au final que jerry lawler aura eu à wrestlemania il l'a perdu et contre michael cole et contre michael cole voilà michael cole accompagné de jack swagger à l'époque et michael cole qui au commentaire à cette époque là jouait incroyablement bien mine de rien son rôle de hill enfin son son call mine enfin parce que call ça veut dire charbon et donc ils avaient joué là dessus la mine de charbon enfin il était dans un truc de plexiglas enfin voilà c'était c'était vraiment bien fait en quelque sorte mais est ce qu'on avait vraiment besoin de mettre autant de temps et d'énergie sur michael cole je veux dire ça n'a fait grandir personne ça a donné des moments assez sympa mine de rien mais voilà voilà c'est 15 minutes c'est vrai qu'on aurait pu donner à quelqu'un d'autre ainsi certains veulent chercher la petite bête mais par contre oui michael cole il y avait la période où il y avait le général manager anonyme oui c'était quand même cool ça se termine mal et à chaque fois ça c'était pas mal c'était vraiment très bien pensé une période dont on n'a pas parlé beaucoup désolé encore pour les appartements mais une période dont on n'a pas parlé beaucoup où moi je pense que c'est la période que j'ai le plus le plus moins aimé de la double et de l'eve d'accord donc le moins aimé c'est juste avant le général manager anonyme je crois que c'est juste avant c'était quand on avait le général manager star guest chaque semaine c'est dans ma tête c'est l'une des périodes où j'en pouvais plus droit parce que j'avais vraiment l'impression que les storylines étaient un peu à la va-vite que c'était john cena et le reste et avait cette star qui venait chaque semaine qui était une semi pas star une semaine sur deux oui et là c'est à dire qu'il ya eu des il y en a eu des très bien il y en a aidé vraiment pourri effectivement il ya le châteneur qui lit des thèmes musicaux en coulisses d'une manière stoïque comme ça j'ai eu des moments mythiques parce qu'ils ont eu des vrais stars et des célébrités de deuxième troisième zone oui j'ai eu du mal avec cette un an et demi je crois que ça a duré mais enfin bon moi j'en garde un bon souvenir parce qu'encore une fois c'est aussi le gros boom catch attaque et donc c'était la folie après toutes les stars n'avaient pas forcément comment dire de visibilité en france donc il y en a certaines on se demandait vraiment ce qu'elle foutait là mais voilà il y avait quelques cours en astat nascar ça faisait plaisir à shero il ya eu quelques athlètes de différents sports ça effectivement on n'en garde pas un souvenir impérissable mais mais moi je trouve ça divertissant en tout cas commenté et donnez nous votre avis sur les commentaires de comme tu l'as dit en fait c'est quand tu connaissais une star et que c'était quelqu'un qui t'aimait ça allait mais c'était il y avait beaucoup de stars qui valait pas grand chose parfois ou alors qu'ils n'étaient pas fun qui jouaient pas le jeu même si parfois un bon nom bah tout le monde n'est pas forcément bon dans un ring devant dix mille personnes il ya des réactions à gérer bien sûr et du coup il ya des personnes qui sont déstabilisés qui gèrent moins que d'autres mais voir c'était spécial comme comme période on passe à dire une d'ecker contre triple h nos bars match ben vraiment moi j'en ai encore des j'ai encore des flashs dans la tête de ce match de tout en haut de ce georgia d'homme donc en tout petit on évidemment j'ai regardé le match sur le grand écran comme souvent à récemment quand on n'a pas quand on n'a pas une super place mais ouais bah ça sera d'autant plus vrai l'année suivante quand je suis en maïqueuse mettre un switch in music triple h le pedigree et que l'on se dit ça y est cette fois c'est bon l'undertaker à perdre mais je me souviens vraiment m'être vu tout seul dans cette truc avec tout le monde autour qu'ils y en a rien à faire en train de bouffer des hot dogs et moi d'être là comme ça je me dis putain ce soir il va perdre l'undertaker ce soir il va perdre l'undertaker c'est pas possible quoi 1 2 oh putain dégagement et vraiment je me suis je l'ai vécu intensément ce match quoi ça doit être le seul vrai match de la carte que j'ai vécu intensément parce que parce que bah ça me touchait aussi beaucoup je veux dire c'est triple h l'undertaker et bah triple h devenait le deuxième à affronter deux fois l'undertaker dans l'histoire de et seul manière et voilà bon 30 minutes de match alors je me souviens pas c'est pas un classique comme sean michaels un d'artaker mais à revoir je pense qu'il est il n'est pas si mauvais que ça pour moi en fait les deux matchs triple h un d'artaker ont immensément profité on va dire des deux matchs précédents entre un d'artaker et sean michaels c'est grâce à ces matchs oui que ceux là ont une valeur en fait parce que c'est l'ami de sean michaels parce que sean michaels n'a pas réussi et on n'a pas mentionné mais il faut savoir que lors de roche juste avant race le mania sean michaels s'est intervenu alors que c'est le meilleur ami triple h il a dit à triple h qui croient pas en lui il a dit je d'où toi tu penses que tu peux battre un d'artaker si moi j'ai pas réussi et du coup ça a mené un petit peu à des tensions entre sean michaels et triple h à ce moment là mais c'est grâce à sean michaels et les deux matchs des années précédentes que ce match en fait à une valeur à une vraie histoire et c'est pas la qualité comme tu viens de dire du match qui compte vraiment mais c'est toute l'histoire autour parce que ce qui se passe à la fin de ce match c'est qu'au final d'un artaker le remporte comme tu l'as dit on doutait un petit peu mais c'est le symbole qui compte à la fin parce qu'à la fin du match triple h repart debout sur ses jambes sans l'aide de personne alors que dit un d'artaker s'écroule quand il sort du ring et il a besoin de plusieurs arbitres qui le portent pour retourner en coulisses et donc en fait l'histoire du match et ce sur quoi ils vont jouer lors des prochaines semaines c'est que triple h va dire à d'un artaker même si tu as gagné le match à la fin tu avais perdu tu étais à terre et je t'ai battu et personne n'avait fait ça d'un artaker ce qui mènera à la revanche l'année d'après en très bon résumé de ali de catch club en parlant de superstars que qu'on connaît pas trop qui sort de nulle part on peut mentionner le match d'après oui bah tout ça on a les fait je te rassure il est content il est content parce qu'il a dit un truc bien donc non il est tout fier si tu es tout fier tu peux le dire c'est pas grave tu es content je suis content il est content john morrison et snooki et triche stratus affronte dolf ziggler et lay cool les cool que franchement moi j'aimais beaucoup un leila et michel mc cool j'aimais beaucoup leila déjà de base et michel mc cool je trouve que plus ça allait plus elle maîtrisait ce qu'elle faisait dans le ring et ça reste une belle équipe de l'histoire du catch féminin de la w r moderne accompagné d'ailleurs de ma doudou vicky guerrero je me vois puisqu'elle accompagné dolf ziggler évidemment bah on retient surtout de ce match quand même le les saut périlleux de snooki qui est on surpris tout le monde alors elle participait à l'émission de télé réalité de dieu jersey shore qui je crois existe encore le jersey shore semble que c'est encore diffusé sur mtv c'était une télé réalité pas d'enfermement il me semble il était jersey shore c'est assez connu aux états unis c'est un endroit où les jeunes de l'est nord-est de d'amérique des états unis mais eux ne l'étaient pas du tout un bon pour le coup mais je crois on faire la fête fin il ya un épisode assez cool de it's always sunny in philadelphia où ils vont dans le jersey shore une série que j'aime beaucoup je ne sais pas si tu connais je te la conseille vraiment elle est très sympathique et voilà et on se souvient aussi évidemment du fait que john morrison n'était pas content parce que melina sa compagne de l'époque n'avait pas pu participer au match à parce que trich stratus était revenu c'est ça oui donc et à la fin du match apparemment j'ai pas regardé le moment mais on je fais souvent ça je regarde certains moments après la cloche mais oui alors qu'après on s'étonne qu'on a mis des noms quoi mais du coup en fait apparemment après le match trich stratus veut faire un petit câlin à john morrison dans le ring est clairement devant les caméras peut-être que ça a été coupé par la suite mais john morrison lui fait comprendre qu'est ce que tu pu t'es pas de ma bande et c'était beaucoup ressorti dans les news à ce moment là c'était avéré que oui john morrison n'avait pas apprécié mais clairement snooki pour la peine que voilà c'est pas pour être méchant mais là on perd toi bon le match a duré 3 minutes 17 donc on a perdu cinq minutes mais snooki oui avait un côté athlétique je crois qu'elle avait fait un petit peu de comment de gymnastique et du coup elle nous a fait quelques petits sauts oui surtout que c'était pas c'est pas une jeune femme filiforme elle était un petit peu ronde donc c'était avait surpris tout le monde et elle avait elle avait gagné la foule c'est ça tu montres un talent physique ça va plaire au public ça montre que tu n'es pas là pour rien tu fais un effort donc pour le coup elle a reçu une bonne pop donc le match les gens n'ont pas chié sur le match excusez moi du terme et on passe au main event le main event de miss qui défend son titre face à the rock enfin face à john si oui mais l'entrée du mise l'entrée du mise avec le truc gonflable le petit clip avant si je me j'ai pas revu beaucoup de fois mais je l'ai quand même revu quelques fois ce qu'il est classe ce clip du mise mais je crois qu'il avait dit que lui même il avait été choqué par la qualité du clip quand on lui avait montré bah c'est possible enfin ouais c'est encore une fois bon voilà on peut ne pas apprécier le mise ou pas être particulièrement fan parce que voilà il a il a marqué à sa manière l'histoire du catch mais pas toujours de manière flamboyante mais voilà mais c'était quand même un bonheur pour tous les fans mine de rien à l'époque de voir le balle qu'un fan comme nous puisse arriver dans le main event de récemment ya surtout le mise encore une fois on se souvient moi c'est ouah m'a saoulé quoi il me saoulait je j'ai jamais revu les émissions catch attack c'est fou parce que j'ai plus revu les versions anglaises mais évidemment je vais pas me re-regarder le week-end même si j'ai pas grand chose à faire le week-end je ferais bien de commencer à me re-regarder je suis suffisamment vieux maintenant pour me re-regarder mais je crois que je ne cachais pas ma soulage total du mise à l'époque smackdown et tout mais voilà de voir le fan de catch qui arrive comme edge je refais encore une digression quand on n'a même pas cité je crois que j'ai déjà dit qu'on les a pas cités mais cette trilogie edge sina cette rivalité ou edge est champion du monde à toronto alors il va perdre le match contre sina et perdre le titre il l'avait battu à boston quelques semaines auparavant mais quand il est annoncé à toronto et que le comme le l'annonceur voilà de world heavyweight champion edge et elle commence à pleurer dans le ring parce que c'est le gamin quoi il était à toronto à rassalmania 6 dans le public en tant que fan et là il est champion du monde il défend son titre bon certes il va le perdre mais dans une des plus belles rivalités de cette décennie et peut-être de l'histoire du catch finalement donc là c'est pareil c'est le mise c'est fan depuis gamin qui putain voilà je suis dans le main event de rassalmania je suis champion de la wwe alors bon l'histoire nous dira que finalement c'est un des main event qu'on oublie le plus dans l'histoire et serait sa manière d'ailleurs et un des moins appréciés enfin rares sont les personnes qui citent et sa manière 27 comme le reste à manière préférée mais bon super accomplissement énorme de voir le miss débarquer avec ce truc gonflable et tout je enfin je me souviens principalement de ça et je me souviens de mon énervement de voir le rock bah permettre aux mises de gagner le match et qu'à la fin du match ben le mise repart dans les vestiaires et finalement tout est autour du rock qui catchait même pas dans ce show et bien que on en parlait tout à l'heure gros respect pour sa carrière au cinéma encore plus gros respect pour sa carrière dans le catch mais merde là ça aurait dû être le moment du mise et en fait non tout ça n'a finalement on se dit n'a été fait que pour sinaroc et préparer l'année suivante quoi puisque dès le lendemain rose ça c'est le face à face on y était avec shero dans le public oui oui on reste en général on a toujours fait notre possible pour rester alors il ya des fois comme où on n'a pas pu assister au robin quand on y soit qu'on soit resté aux états unis mais là on y était évidemment et et voilà effectivement ce face à face john cena rock c'était ils annoncent le main event de l'année suivante c'est ouf pareil c'était jamais vu donc c'était gigantesque mais le ce soir là j'étais extrêmement déçu pour le miss qui gagne pourtant mais qu'il est qu'il était comme on dit en anglais un after shot qui voilà il passe au second plan quoi il ya eu le double disqualification durant le main event à la base parce que les deux catcheurs je crois se battre trop à l'extérieur du ring et du coup là le public est un petit peu choqué tu peux pas avoir une double disqualification dans le main event de wrestlemania non on ne peut pas on ne peut pas donc à ces qu'on est en alsacien donc à ce moment là justement tu as le le host du show l'hôte de rock qui fait son entrée et qui relance le match on lance le match par contre deux donc deux remarques pour cette fin de match la première c'est que john cena porte une sorte de spire à de mise à un moment sur la barrière et donc les deux passent par dessus la barrière vers vers le public on dit par dessus la barrière la sécurité exactement et le problème et vous pouvez voir l'image parce qu'elle est tout de même très violente de mise tombe au sol et sa tête lâche un pack et il s'explose la tête contre le sol lors de cette chute ce qui fait que de mise à une commotion cérébrale directement à ce moment là et qu'il ne se rappelle plus du main event de wrestlemania le type à main eventer à ce mania il s'en rappelle oui bon je ya le dvd il ya le nettoir il a les archives il a et justement il quand il a regardé il a dit qu'il se rappelle de quelques petites choses mais il dit et ça se voit dans ses yeux parce que vous pouvez le voir à la fin du match en fait donc le match reprend de rock attaque john cena je sais plus je lui porte un rock bottom ou un truc dans le genre et ça permet à de mise de remporter le match et derrière de mise parce que l'arbitre dit à de mise va fêter sur la troisième carte avec la ceinture et tu vois un mec qui est pas là ses yeux sont dans l'espace et elle quoi qu'est ce qu'il faudrait qu'il est bourré le type tu vois et donc ils fêtent et après comme tu l'as dit bah malheureusement ils passent pas en coulisses et ça lance cette rivalité du coup est ce que tu veux nous parler rapidement d'europe peut-être en toute honnêteté à part ça tu vois et je m'en souviens parce que c'est le main event de rassemble mania et que je me souviens la veille de me dire putain c'est ouf quoi ils ont déjà le main event du prochain ce qui est quand même incroyable grosse première quoi oui et on reproche parfois la double et à juste titre de faire un petit peu à la va vite certaines histoires celle là boum elle se construit sur un an bon évidemment ils vont il va falloir faire plein de choses pendant un an pour faire durer le plaisir entre guillemets mais mais voilà c'est le principal truc dont je me souviens j'aimerais bien en reparler en me souvenant peut-être de superstars qui seraient revenus ou de choses comme ça parce que à l'époque l'euro d'après à sa manière c'était quand même encore aussi des moments où d'autres de vieilles superstars revenaient où je sais pas je pense qu'on reprendra là la semaine prochaine d'accord ça du coup on pourra rechercher un petit peu sur ce rang mais on peut mentionner comme tu l'as dit le fait que john cena challenge de rock un match on était tous là à se demander mais comment ils vont faire en fait comment ils vont faire pendant un an pour réussir à faire tenir l'histoire à faire oui mais c'est ce qu'on va découvrir on va découvrir ensemble donc bah écoute j'aimerais quand même préciser que le lendemain justement avant l'euro on s'est fait un petit petit voyage en couple avec shero on est allé visiter le le siège de cnn qui est à atlanta qui qui était c'est la turner tower tower en orange je crois pas parce que trump a sa tower mais turner mais bon voilà le siège de de chez ted turner on a fait le voyage organisé avec tous les touristes et tout on a fait notre petit ce qui te font visiter les studios et tout on avait pu aller tu fais comme tu présenter le journal qu'on avait fait avec shiro la petite fausse présentation de journal non mais c'était extrêmement sympa quoi on a eu pays je me suis acheté des t-shirts de de séries télé du groupe c'est un très bon souvenir on avait visité aussi le l'aquarium d'atlanta parce que philippe shiro est fan d'aquarium donc en fait je ne fais que des trucs que shiro aime parce que je suis un con j'ai aucune personnalité si shiro il veut pas faire de trucs je reste dans ma chambre donc là par chance il voulait faire des trucs donc voilà on avait vraiment et c'était vraiment sympa enfin c'est un des premiers voyages où on était vraiment que tous les deux tu vois la semaine dernière 24 on était avec les journalistes français dans les voyages qu'on a pu faire en allemagne comme je racontais dans les tout premiers épisodes de la cloche où on rencontre il clare et tout ça on était avec un carême caméraman là on était vraiment que tous les deux donc c'était vraiment une des premières fois qu'on contre guillemets on se rapproche amicalement on était déjà amis je pense en tout cas on était très bons potes et voilà et on avait on a déjà passé des milliers d'heures de studios ensemble mais ce voyage de se retrouver juste tous les deux à errer dans les rues on fait ça ça me fait chier mais bon on fait quand même et enfin voilà c'est un bon souvenir enfin dans mon amitié avec philippe ça ça reste un des moments un des moments clés de notre amour commun qui dure désormais depuis plus de vingt ans mais voilà donc je voulais quand même préciser ce petit ces deux petits voyages puis voilà si vous êtes à atlanta il ya évidemment aussi coca cola qui est dans le siège et atlanta mais d'aller dans à cnn faire la visite guidée ou l'aquarium d'atlanta c'est sympa à faire donc si d'aventure vous allez un jour atlanta n'hésitez pas et donc juste pour info pour teaser un petit peu les spectateurs c'est quand ton prochain à la seule manière ensuite c'est le suivant tu seras nous dans les mêmes conditions oui avec sous nos propres deniers philippe et moi on décide d'y aller nt1 nous commandera des vidéos qui seront qui sont ils étaient disponibles sur what tv mais what tv n'existe plus je crois parce que tu sais c'était le youtube de tf1 et on les avait diffusés ben pour nt1 on avait interviewé quelques catchers notamment alberto darrio et son père qui est son père de ce cas-là ce cas-là ce et son grand-père c'est pas mille mascaras on va vérifier tout de suite enfin donc on était allé à miami on avait fait des vidéos avec des fans devant la salle de ro notamment enfin voilà c'était un voyage assez assez sympa également qu'on avait pu vivre ensemble avec philippe c'est son oncle mille mascaras ah bah voilà mille mascaras qui à mon avis sera intronisé wall of fame l'année suivante et donc on a vu la chance de les intervenir mais j'en reparlerai dans l'épisode précédent mais voilà on a et on avait pu se faire ce voyage aussi ensemble à miami extrêmement sympathique donc c'était vraiment c'était que c'était cool mais mais voilà donc très bon pas très bon récemania je pense pas dans le souvenir de tous les fans mais voilà mine de rien en revoyant la carte je me dis pas il ya qu'il avait des faits marc audi contre mystérieux undertaker triple edge le main event la pause bière qui reste un bon souvenir pour la première fois que tu revois de rocque depuis que tu l'avais vu à paris en live tu veux dire oui certainement c'est toujours quelque chose je pense que de le voir son entrée devait être pas mal oui oui ça oui ça c'est toujours j'ai jamais vu l'entrée de ce rock et c'est vrai on a fait aucun récemment lien où il y était non de rock et steve austin c'est deux des entrées que je me suis fait toutes les deux sur ce choix là c'est vraiment que je mettrais ton col on est en col j'avais eu la chance d'avoir un show en angleterre avec qui je tourne huva et naniwa je sais pas si on avait déjà parlé où on avait juste pris les billets de roc de du house show de la double à londres et c'est tout ce qui fait qu'on est arrivé à la salle on a regardé le show et après on n'avait plus rien à faire donc on s'est promené dans les rues parce qu'on n'était pas encore très festif à l'époque on n'a pas squatté dans des barres et on se promène dans les rues puis un moment on est allé à l'aéroport et on a dormi par terre dans l'aéroport et le matin les hommes et femmes de ménage passer l'aspirateur autour de nous et huva jupin tu ronfles t'as un aspirateur il va c'est pas moi qui ronfle quoi oui c'est ça c'est ça et voilà très très bon et donc on avait pu voir austin notamment et une carte de ouf que j'ai totalement oublié mais c'était un sacré chaud j'espère qu'ils feront une petite surprise peut-être soit cette année soit l'année prochaine parce que normalement je compte aller au moins aux deux prochains rasselmania donc j'aimerais bien non avoir la chance de voir on a eu organe l'année dernière même qui a fait le début avec alexa bliss un petit bon oui bah moi j'avais déjà vu à rasselmania 30 et je l'avais déjà interviewé à rasselmania ah bah non c'est au 31 je crois que je l'interview donc voilà mais une pop d'hogan c'est aussi à voir donc je voulais voir ça une fois oui sauf bah évidemment les plus les années passent moins les pops sont incroyables cette année ce que ce dont j'ai hâte de voir c'est parce que comme ils seront à la fame la musique de la nwo entendre la musique de la nwo à rasselmania le lendemain parce que je veux aller au le fait il me reste mais wrestling league ne veut pas donc il m'a dit mais non t'inquiète on entendra la musique de la w o après à rasselmania et puis la musique de liger s'ils mettent la vraie ils la mettront pas elle fait partie à l'eau c'est sûr il a été annoncé je sais pas si c'est officialisé je veux pas que j'avais c'est pareil pour british bulldog je vois partout qu'il va être rollo fait mais j'ai pas vu d'annonce de la wwe dix ans qu'il sera mais malheureusement pour jushin liger moi je c'était mon rêve quand il a fait nxt et cover brooklyn j'ai vu le match contre la brise exactement et malheureusement c'est pas cette musique là qu'ils ont utilisé cette musique logiquement elle appartient à la new japan et cette musique enfin moi je la chantait dans même dans les vestiaires sans raison et ça faisait toujours rire funaki parce que je chante évidemment du yaourt comme on dit en français quand on comprend pas une langue et funaki me reprenait il m'explique il me disait les paroles non c'est comme ça qu'on dit et ça faisait passer des parties des moments vraiment de complicité avec funaki que j'adore et qui est vraiment un mec exceptionnel mais j'en parlerai évidemment plus number one dans les ichiban mais voilà mon ok mon ok ikai ya mo yo ke tashine tashine ikai ya tashine lors de sa retraite ils l'ont chanté tous ensemble sur le ring faut que je l'ai pas encore vu faudrait que je vois sa cérémonie de retraite est vraiment pas mal il ya eu quelques très beaux moments il ya sa femme qui vient un moment avec son fils t'as jamais vu la gueule avec sa femme et son fils tu vois et tu vois il est comme ça avec sa femme c'était vraiment un très beau moment c'est quoi ce moment japonais que tu veux nous parce qu'il peut pas il peut pas faire un câlin et embrasser sa femme on est au japon et un respect donc il est vraiment en mode très respectueux avec elle et tu sens que son fils est touché aussi et après tu as tous les catchers qui viennent et je crois que c'est notamment okada et il ya deux trois des légendes et etanashi qui sont là en mode on va changer on va chanter le thème il est gigantesque je me l'écoute franchement plusieurs fois par mois donc bon on va on a beaucoup digressé on a touché plein de sujets mais c'est ce que j'aime dans cette cloche plein de sujets différents c'est vrai et je sais que ça en dérange certains mais pardon on a assez fermé c'est le format qui part dans tous les sens mais voilà en tout cas merci encore de votre fidélité le l'épisode dernier a explosé tous les records on ne sait toujours pas comme pourquoi visiblement on va devoir mettre nexus dans tous les titres catch club savait qu'en mettant john cena ça faisait déjà des bons chiffres mais nexus visiblement c'est pas assez ouf quoi ça a marqué là on a parlé de nexus donc peut-être qu'il lui aura mis ça en titre je ne sais pas parce que c'est catch club qui m'a dit c'est catch club qui s'occupe de tout sachez-le c'est lui qui fait tout le travail moi je ne fais rien je m'assois et j'essaye de vous parler aussi distinctement que possible mais c'est ali notre ami qui fait tout le boulot donc si vous devez remercier quelqu'un outre moi évidemment parce que c'est non si tu n'es pas là si tu n'es pas là je parle tout seul et ça n'a plus d'intérêt mais c'est pas vrai c'est pas oui mais en même temps regarde tu es là et je parle tout seul aussi tu vois et ça a de l'intérêt visiblement non mais bref merci encore et merci pour tous les commentaires alors les gens parlent de ma modestie de ouf faut pas croire j'ai un égo surdéveloppé aussi on travaille pas 20 ans à la télévision et on faut avoir un égo surdéveloppé pour avoir aussi un peu le courage de parler devant un public même si c'est de 50 personnes pour du catch en france ou de se faire huer par le barclay center je vous en reparlerai dans un épisode futur voilà mais mais c'est totalement sincère quand je dis que je ne mérite pas tous ces merci alors arrêtez de me remercier remercier plutôt ali c'est lui qui fait tout et c'est vous qui faites que on est là donc merci à vous vraiment merci à vous c'est vous qui devrait y avoir des ceintures de la wwe et je suis vraiment sincère je vous essaie de vous regarder dans les yeux en vous disant ça c'est vraiment très sincère quand je dis ça j'aimerais juste appuyer sur ce propos merci à vous parce que je veux dire si vous n'étiez pas là moi je serais jamais devenu entre guillemets un média sur le catch et j'aurais jamais eu cette occasion par exemple de pouvoir faire cette émission qui est un de mes rayons de soleil hebdomadaire parce qu'il a une vie de merde ouais donc quel plaisir mais même si j'avais une vie super ultra je ne sais pas quoi j'adore passer ces deux trois heures à vous parler de ces moments qui nous ont fait rêver et où on re rêve en en parlant justement c'est vrai donc écoutez comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne de vous abonner à la chaîne c'est de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochains numéros et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 15 comme disait edouard carpentier si dieu le veut et puis bisous à tous bonne semaine ciao tout le monde bisous